Je pense que ça a marqué un peu le muni. Vous avez souvent dû déjà croiser cette photo. C'est fou que vous avez cette anecdote. Oui, c'est fou. À un moment donné, j'ai demandé à un gars, « Et quand on arrive, il dit, c'est encore plus loin, plus de la moitié. » Il s'est retrouvé à fin du mono. Oui, il s'est retrouvé à fin du mono, sans qu'il le veuille. Je ne sais même pas s'il a eu le cours. On en a chié pendant plusieurs jours après à marcher, à descendre les marches. Et cette photo a été publiée par le département de la défense des Etats-Unis d'Amérique. C'était quand même extraordinaire jusqu'où t'es allé. Je pense que t'es la seule personne au monde qui a réussi à retracer. C'est fou. Bienvenue dans cette émission, la première, un live monocycle. Ça va être un podcast essentiellement autour du monocycle, avec des invités. Et pour cette toute première émission, j'ai en ma compagnie Fanny. Salut Fanny ! Hello ! Comment tu vas ? Toujours formidablement bien. Et toi Adrien ? Ouais, ça va très bien. Et pour cette première émission, nous aurons comme invité Nicolas Potier. Nicolas Potier, comment tu vas ? Très bien, très bien. Bonjour à tous. Alors, on va commencer très simplement. Donc, on va simplement faire votre présentation. Donc, Nicolas, tu as créé ton association de monocycle, donc Cirque Enrée, à côté de Saint-Nazaire. Ou à Saint-Nazaire exactement, c'est ça ? À côté ou à Saint-Nazaire ? À Saint-Brévin, exactement. J'étais à côté de Saint-Nazaire. J'étais à côté de Saint-Nazaire. Ça fait bien longtemps que tu es dans le monde du monocycle. Tu as participé à beaucoup de championnats du monde, donc Unicone. Je ne sais pas les premières lesquelles c'était pour toi. Tu as commencé en quelle année, les premières compétitions ? Les premières compétitions, j'ai commencé en 2004, je crois. Mais les premiers Unicone, c'était en 2008 à Copenhague. 2008 à Copenhague, ça remonte maintenant. Il y en a quelques-unes avant déjà. Mais oui, c'était la première où on a emmené plusieurs jeunes de l'assaut. Les moins jeunes aussi, d'ailleurs. Ah, super. Et tu avais quel âge ? Et j'avais quel âge ? J'avais 26 ans. D'accord. Oui. Et du coup, toi, Fanny, tu as créé très récemment ton association à Nantes. Tu étais avant chez Nicolas Potier. Tu suivais ses cours de monocycle. Et tu as créé toujours ses cours. Et donc, tu as créé récemment ton association de monocycle à Nantes. Comment ça se passe actuellement ? Eh bien, beaucoup de dynamisme. Il y a de plus en plus de personnes, dont très peu que je connaissais de base. Donc, c'est bien. Après, d'un point de vue technique, je suis un peu à la bourre sur tout ce qui est officialisé auprès de Léo Lagrange. Mais ça ne serait pas... Léo Lagrange, qui chapote tous les clubs de monocycles en France. Enfin, qui chapote plus précisément la CNM, qui est la Commission nationale du monocycle, et qui, la CNM, chapote les monocycles en France. D'ailleurs, en parlant un peu d'administratif et tout ça, Nicolas Potier aussi, tu as fait les formateurs du DIS, donc diplôme de 17 ans monocycles. Et ça fait maintenant, je crois, 3-4 ans, c'est ça, qu'il y a le DIS en place ? Ah oui, ça fait plus que 3-4 ans qu'il est en place, mais... Ah oui, 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 ça fait déjà même 7-7 ans que c'est en place, mais du coup, ça fait il y a eu, oui, oui. Mais il y a eu quelques années où on n'a pas fait. En fait, c'est selon un petit peu la demande qu'il y a pour la formation. C'est vrai que là, il n'y a pas eu depuis un petit moment, mais on va essayer de remettre en place prochainement, au moins pour l'été prochain ou après, remettre un peu la formation en place, parce que là, il y a eu un peu de demande quand même. Et puis là, vu que ça commence à reprendre, c'est parti, on va pouvoir relancer ça. Mais oui, du coup, on est formateur, moi et Vincent, et puis après, d'autres aussi qui vont peut-être pouvoir maintenant entrer en formateur racine pour faire la formation, du coup, initiateur monocycle, une formation d'animation sur monocycle, qui n'est pas une grosse formation, ça se fait sur 3 jours, à peu près, selon un peu les formations, mais 3-4 jours maximum. Et du coup, le but, c'est de pouvoir apprendre à encadrer, à animer une séance de monocycle pour pouvoir proposer ça aux jeunes des associations, et moi, jeunes aussi, leur apprendre à rouler, et puis après, la première base du mono, et ce qu'on peut faire après dans les différentes disciplines. Ouais, super, avoir tous les outils pour pouvoir encadrer des cours et son association, quoi. D'ailleurs, si je n'ai pas de bêtises, il me semble qu'ici, on a tous son déguesse. On est des bons élèves, il me semble. Et c'est vrai que c'est hyper utile, enfin, de là, du coup, c'est tout nouveau de vraiment encadrer des personnes, même de tout âge, et je trouve que la formation est, enfin, sur 3 jours, moi, ce n'est pas du tout un milieu que je connaissais, et je trouve ça, ça donne plein de clés et d'outils à appliquer concrètement, quoi. Ouais, c'est ça, moi aussi, je m'en suis rendu compte dans mon association, le fait, ne serait-ce que d'avoir un diplôme officiel et accompagné du BAFA, ça aussi rassure beaucoup les parents qui viennent emmener leurs enfants, et aussi, ça donne un peu plus d'importance au point de vue des mairies et des associations qui sont autour pour notre association. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose d'utile, et si vous voulez, ne serait-ce passé le DIS, vous êtes intéressé pour avoir le DIS, bien surtout, n'hésitez pas à suivre un peu les sessions qu'il y a actuellement. Alors, que je regarde, alors j'ai tout un tas de sujets, de côté, je regarde la suite. Oui, comment avez-vous le découvert, donc Fanny et Nico, vous avez comment découvert le monocycle, parce qu'il y en a qui l'ont découvert par le cirque, d'autres qui l'ont découvert simplement à la télé, et ainsi de suite, comment vous, ça vous est arrivé le monocycle, et comment vous êtes arrivé là aujourd'hui ? Ah bah je laisse Fanny pour commencer si elle veut. Eh bah vas-y Fanny, on t'écoute ! Une histoire, on concerne aussi une personne présente ce soir, moi j'ai mes deux frères qui faisaient du monocycle, donc il y a toujours eu un monocycle qui traînait chez moi, donc c'était un peu la suite logique, t'apprends à faire du vélo, t'apprends à faire du monocycle. Alors j'ai appris, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je faisais des cauchemars petites de mon frère qui tombait en monocycle, voilà, comme quoi, et donc c'était un peu, moi je me suis dit, mon frère il m'apprenait à rouler, et il y avait un peu un truc, t'avais une pente devant chez moi, et c'était non mais ça j'y arrive pas, tu y arriveras jamais, et le jour où j'ai réussi, je me suis dit ah c'est bon, et donc après j'ai cherché à me renseigner, je me suis renseignée sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait des championnats, enfin en fait je voulais apprendre à sauter, donc je voulais juste un monocycle avec une poignée, parce que j'avais vu qu'il fallait une poignée pour sauter, et du coup je me suis renseignée, j'étais tombée sur un article dans le Ouest France, des deux frères Potier qui faisaient du monocycle, donc voilà, j'ai commencé à être fan des frères Potier, et j'ai participé au premier championnat de France en 2013 toute seule, et avant ça j'étais allée à une asso à Rosé, donc à Nantes, de monocycle, et il y avait un match de monobasket avec justement Nicolas Potier, et je me souviens voir jouer Nicolas Potier, et ne pas oser lui parler, ni pas oser de rouler sur un monocycle, parce que là on se voit, voilà, donc ça a été le début, et du coup la star du monocycle, comment elle a découvert le monocycle ? Alors moi j'ai découvert le monocycle par le cirque, moi du coup par la baie de cirque, j'avais à voir 10 ans à peu près, j'ai fait un stage de cirque à Saint-Brévin, un petit cirque qui était venu s'installer avec un chapiteau, j'ai fait le stage, et il y avait un monocycle qui était à traîner sur le côté, il n'enseignait pas particulièrement, mais il était là dans les éléments à pouvoir essayer, et du coup j'ai demandé à en faire, alors il ne savait pas forcément apprendre le monocycle, du coup j'ai un petit peu fait un peu tout seul, essayé de rouler, et au bout d'une semaine j'ai tellement insisté dessus que j'ai fini par faire quelques mètres sur le monocycle dans le chapiteau, et une fois que je suis sorti de ce petit stage, j'ai tout de suite voulu un mono pour pouvoir m'entraîner et essayer de rouler plus, donc mes parents m'ont acheté un monocycle peu de temps après, et une fois que j'en avais un, j'ai commencé à rouler, et une fois que j'étais parti, du coup je ne me suis jamais arrêté, et aujourd'hui j'en fais encore, donc ça va faire maintenant presque 30 ans, que je une belle histoire, et oui c'est assez souvent ce cas de figure où on commence par le cirque qui est en des monocycles, et forcément les gens qui veulent faire du monocycle souvent ils pensent au cirque, mais il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça, mais aujourd'hui c'est plus tellement vrai, on peut, maintenant il y a beaucoup d'associations de monocycles en France, on peut trouver une association assez proche de ces soins, maintenant ils commencent à avoir une bonne carte des clubs de monocycles, donc s'il y en a qui sont intéressés par le monocycle et qui veulent faire du monocycle, n'hésitez pas à vous rendre sur le site commission nationale du monocycle, et vous trouverez une carte des associations, et regardez s'il y a tout simplement une association à côté de vous, puisqu'il faut savoir que du coup le monocycle dans le cirque, et le monocycle qu'on pratique en sport, sont vraiment très différents, et sont deux aspects bien différents l'une de l'autre. Ouais, et donc pour vous dire là-dessus, moi ça a été le cas où je ne m'intéressais que au monocycle, mais à Nantes, je suis rejoint une école de cirque, et ça ne correspondait pas du tout à mes attentes, en termes de technique monocycle, j'avais plus de niveaux que alors j'avais peut-être 12 ans, mais plus de niveaux que les intervenants, et donc tu as une grosse frustration, alors qu'ils apprenaient plein de choses, mais qu'ils ne m'intéressaient pas. Donc en fait c'est bien de déterminer un peu à l'avance si ce qui t'intéresse c'est tout l'univers du cirque, ou vraiment le monocycle, ou c'est un peu à part quoi. Après maintenant il y a pas mal d'assauts comme nous qui faisons le cirque et le monocycle, et du coup qu'on vient séparer, enfin il y a toujours le monocycle dans le cirque aussi, mais qu'on vient séparer les deux, du coup la section où on fait du monocycle qui est plus côté sportif, et la section cirque du coup plus côté artistique, et on n'est pas la seule à faire ça, je sais qu'il y a aussi Flipap qui font ça, ou ils font du monocycle, mais du coup on peut retrouver les deux, et si jamais on a envie de faire que du spectacle, que de la performance pure, et bien du coup on peut rester sur la section cirque, mais si on a envie d'évoluer, du coup d'aller sur le côté sportif et faire la discipline, ça c'est possible aussi. Je pense que ça développe de plus en plus dans les associations sportives et associations de cirque, d'avoir du coup bien les deux sections séparées, surtout dans le milieu du cirque, où avant le monocycle c'était vraiment que pour du spectacle, mais maintenant ils commencent bien à comprendre qu'il y a aussi des disciplines, donc beaucoup d'assauts et d'écoles de cirque commencent à proposer, à monter des équipes de batte, à essayer de proposer à leurs jeunes d'aller sur les événements de purement monocycle. Mais en plus c'est vrai qu'il y a plein de ponts possibles entre ces domaines, le seul truc c'est les formateurs derrière, qui sont un peu au courant de ça, et les potentiels, je trouve que parfois ceux qui font du mono se font trop dans… on n'est pas du cirque, il y a plein de ponts possibles, et le cirque c'est plein de choses aussi. Bien sûr, nous en fait on est les premiers à faire de la compétition, du monocycle en loisirs aussi, toutes les disciplines, mais on est aussi les premiers à en faire en spectacle, et puis à faire du show, à faire du spectacle aussi, en spectacle-cirque et monocycle, donc on a vraiment les deux qui sont possibles, c'est ce qu'il ne faut pas hésiter à faire. Oui, c'est du coup ce qui est le plus intéressant, parce qu'elle propose vraiment un panel de choix, et la personne pourra faire comme elle veut, et si au début elle est plus dans le milieu artistique, elle pourra faire du coup des spectacles, et après ça se trouve elle va commencer à basculer au monocycle, découvrir d'autres mondes, et après pouvoir basculer dans le milieu du monocycle le plus sportif, en regard restant dans la même association, avec toujours ses amis, qu'elle connaît tout ça, et c'est vrai que c'est un avantage. Tout à l'heure, du coup Fanny, tu disais les deux frères potiers, parce que oui, Nicolas du coup fait du monocycle, mais aussi son frère, et j'ai sous ma main une relique, puisqu'il s'agit de Unicycle Is Not A Clim, et on peut te voir avec ton frère dans ce DVD. Donc ça c'est un DVD qui a été fait dans les années 2010, si je ne me trompe pas, 2010-2011, où on a fait pas mal de tournages de vidéos avec Boubous, qui était un monocycliste vraiment flat, il fait beaucoup de flat, qui était d'un trialiste à la base aussi, mais qui en est venu au flat, et qui était très très bon en flat, et du coup qui a décidé de faire un DVD, donc de faire des vidéos un petit peu partout dans le monde, parce que c'était pas que sur les français, il y avait vraiment plein d'autres, plein de monocyclistes mondiaux, et du coup qui est venu... Ah, ça a coupé, est-ce que Nico ? Petit problème technique... Ah, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Petit bug, ouais, c'est bon. Donc oui, on a été à Abaré, qui est une ancienne mine proche de Nantes, voilà où on habite, et on a été faire le tournage là-bas de Muni, et j'ai aussi fait du coup une vidéo sur la BC, ce que je fais de la BC aussi, et du coup on a fait un... La roue impossible, la roue impossible du coup, qui n'a même plus de sel et de 4, c'est juste une roue avec deux capiers, et on est en roue libre totale, donc là c'est encore un niveau au-dessus, c'est une grande maîtrise d'équilibre qu'il faut pour ça, et donc oui toi Nicolas, tu fais de la BC, tu fais même de la BC tractée, il me semble, t'as fait aussi les Unicons 18 et aussi d'autres Unicons en compétition street en roue impossible, donc on peut dire vraiment que t'as un sacré niveau quand même en BC, et j'ai vu d'ailleurs récemment que tu t'y remets un petit peu plus, non ? Oui, j'ai repris un peu la BC, parce que maintenant qu'il y a des pump tracks qui se sont créés un petit peu partout, du coup je me suis mis à faire de la BC dans les pump tracks. Voilà, alors tu n'as pas gagné sur les gros pump tracks, mais là sur les petits ça passe bien, ça pompe et ça repart à fond, et du coup là ça commence à passer sur les gros parcours de pump tracks, donc il y a un peu d'avenir là-dedans, bon c'est très casse-gueule, mais par contre ça prend bon temps de vie, donc oui ça repart ça va être des sacrées sensations, pour aller dans les pump tracks en BC, prendre de la vitesse, ça serait quelque chose ça quand même. Non ça m'intéresse, tu m'y amènes là la prochaine fois ? Voilà, pas de problème. Non mais c'est vrai qu'aussi moi la BC j'essaie d'y mettre un petit peu, bon je vous avoue que je galère un peu, mais c'est vachement intéressant. Il y en a aussi qui font du muni en axe à roues libres, donc quand ils arrêtent de pédaler, le muni continue d'avancer, et je crois qu'ils sont 2-3 à peu près dans le monde à faire ça, et c'est très impressionnant, du coup ils peuvent prendre vraiment de la vitesse en descente, et du coup en pleine montagne, en forêt et tout ça, aller descendre en roues libres, c'est assez incroyable. Oui, et puis là ça commence à bien se développer, mais après c'est le même principe que la BC pour le coup, mis à part qu'on a la selle qui permet de s'asseoir un peu, mais du coup c'est exactement le même principe, on s'arrête, on bloque les pieds, et du coup on essaie de trouver l'équilibre vraiment en étant en appui sur les pieds au-dessus de la roue, ce qui fait qu'ils vont pouvoir certainement commencer à même aller sur des grosses descentes ou quasiment plus pédaler, parce qu'on les voit même, il font des sauts avec, il commence à descendre des ponts bien bien raides, juste avec le mono en roues libres, il gère un peu avec le frein aussi, mais du coup ça marche bien, et il y a même du coup le jeune streeteur, je suis en train de chercher son nom, j'ai plus son nom, du coup un allemand là qui fait du crit à fond, qui s'est mis à faire du street en roues libres, du coup avec son mimo en roues libres, c'est Mimo, voilà du coup qui s'est mis, Mimo s'est mis du coup maintenant sur un mono où il a pris un axe à roues libres, donc il peut pédaler aussi, mais du coup il peut s'arrêter de pédaler et puis c'est parti, c'est en roues libres. Et il fait du street comme ça, donc là il commence déjà à passer des slides et tout, il n'est pas encore à lancer sur les barres d'escalier, mais vu qu'il le fait déjà très bien avec les pédales, je pense que ça ne va pas tarder. Oui, et vu le niveau que Mimo a en street, ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte des dingueries d'ici peu de temps avec son axe à roues libres. Non, je pense que oui, ça va, et du coup le fait d'avoir gardé la selle et puis la poignée, ça lui permet quand même de découvrir un peu plus et puis voilà, d'être un peu plus stable, mais je pense qu'avec ça il va pouvoir rouler du coup. C'est vrai qu'il y a un potentiel derrière la roue libre qui est assez dingue parce que dans le mono tu pédales tout le temps et ça rajoute ce truc de, enfin c'est pas encore très développé, il y en a peu qui le font, mais je pense que s'il y a plein de gens qui s'y mettent, il y a moyen d'inventer des coups. Oui, ça rajoute ce truc de prendre de la vitesse et de pouvoir aller maintenant faire comme du coup du pump track, aller faire un peu de rampes, chose comme ça, chose qui en monocic jusqu'à présent n'avait pas vraiment d'intérêt puisque aller dans les rampes et tout ça, en fait tu pédales à fond et puis ça s'arrête là. Mais là en roulis, tu peux vraiment prendre de la vitesse et aller chercher des courbes qui n'étaient pas possibles avant, ça c'est sûr. Par contre, c'est-à-dire que tu ne peux pas pédaler en arrière parce que forcément c'est... Oui, tu ne peux pas pédaler en arrière, oui. Ça je n'y avais pas pensé en effet. Pour rester d'ailleurs dans les concepts un peu innovateurs et assez particuliers dans le monde du monocycle, récemment, vous avez dû voir passer un fameux monocycle sans axe, sans rayon, le pur flat ou le pur trial, ça dépend de la version du monocycle. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer un peu dans vos... C'est-à-dire anti-hub. Oui, anti-hub avec ton... Alors, mais l'hub avec ton... Alors, moi je me suis... Franchement, je trouve l'idée vachement assez intéressante. Maintenant, ça ne me soulève pas une question, c'est sûr que ça va peut-être ouvrir la porte à des figures qu'on ne connaît pas. Et aussi, moi je pose aussi des questions sur la solidité, choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Alors, oui, c'est un style sympa. Par contre, je pense que ça doit quand même peser assez lourd, parce que ça semble quand même... Moi, je ne l'ai pas testé encore, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Il l'a emmené là sur un mono, mais on n'a pas pu y aller, nous. On était un petit peu loin pour pouvoir aller jusque là-bas, mais il y en a qui l'ont pas mal testé déjà, parce qu'il le tremble un peu partout. Puis il a fait un bon petit trip avec, donc je pense que là, il y en a pas mal qui auront d'avis un bon avis là-dessus. Mais oui, ça semble encore peut-être un peu lourd. Et après, au niveau solidité, vu la configuration, je pense que oui, en faisant des gros gros sauts, il y a peut-être moyen quand même que ce soit un peu fragile. Après, c'est le premier, c'est un proto, donc je pense qu'après ça, c'est amélioré. Et peut-être qu'il va trouver des nouvelles techniques qui vont permettre de le faire plus solide. Sûrement. Et c'est vrai que de l'innovation dans le mono, ça fait du bien, parce que voilà, vu que c'est un petit milieu, il y a peu d'innovation. Donc c'est trop bien que des personnes jeunes comme ça se lancent dans l'innovation mono. Moi, ce que je me dis, c'est quand même, du coup, comme tu dis Nico, si tu casses un truc, ça doit être beaucoup plus galère quand même à réparer qu'une roue normale. Mais après, il disait par contre, pour le poids, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais c'est pas non plus, ça reste vraiment raisonnable en termes de poids. Oui, ça réfère sur le trial, on cherche toujours à être au plus léger. Et du coup, c'est pas l'innovation qui fera plus de légèreté, mais... Ouais, le public, je pense que c'est plutôt... Pardon, vas-y. Je pense que ça va évoluer, du coup, c'est un premier, donc je pense que ça va évoluer. Derrière, ils vont sûrement trouver quelques solutions pour que ça s'allège encore. Et le public, c'est peut-être des gens qui veulent un mono un peu original, qui changent un peu et... C'est un design assez sympa. Ah bah oui, ça fait un petit style bien sympa. Après, moi, je vous pose aussi la question de la solidité, parce que c'est sûr que du coup, si tu déformes un petit peu ta roue, ça va plus rouler, je pense. Bah non, mais du coup, vu qu'en plus, les pédales sont pas sur l'axe, mais sur la jante, enfin sur la jante, le tour, du coup, dès que tu voiles un peu, tu voiles tout. Et à toute part, tout est foutu, quoi. Mais ouais, je serais très curieux de pouvoir tester ça, je sais pas du coup, justement, comment ça rend. Après, c'est sûr que, comme vous le disiez, c'est un prototype, il y aura sûrement des améliorations dessus qui seront faites. Et ouais, très curieux de voir ce que ça va donner, et de ce qu'on va pouvoir en faire. Mais je me dis, pour le flat, ça peut peut-être créer des trucs de figure, tu passes ta jambe dans le trou, tu le poses quelque part, tu... Je sais pas, peut-être. On peut plus utiliser les manivelles. Ah oui, c'est vrai que pour les rolls, les rolls qui, en fait, on pose les pieds sur les manivelles, et on va juste pousser son monocic au niveau de la manivelle pour que la manivelle passe sous le pied. C'est pas très clair quand je l'explique. Mais c'est une figure qui sera plus possible sur ce monocic-là. Après, à voir si, du coup, il n'y a pas d'autres figures. Est-ce que tu peux faire un WiiWalk à l'intérieur ? Bah oui, peut-être. Je pense que ça va être possible, mais il va falloir aussi esquiver un petit peu les pédales. Donc, il faut marcher sur la roue. Donc là, ça serait marcher à l'intérieur. À voir, ouais, à voir si ce serait possible. Après, j'imagine qu'il doit y avoir peut-être une partie fixe dedans. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Là, on voit, du coup, une démo de flat. Ouais, par Quentin. Oui, ils font... Et il me semble que Mel a justement battu un record de SteelSten avec ce mono. J'ai vu ça passer à tous en mono. Je ne sais pas combien il a... Non, mais ouais, il a fait une heure cinq. Il a fait une heure cinq. Ouais, c'est à tous en mono. Ouais. Ah, d'accord. Donc, le record a été battu. Donc, SteelSten, rester sur mon site sans bouger, on pourrait croire que c'est facile, c'est extrêmement compliqué. En plus, c'est très physique et très épuisant. Et on a en plus quelqu'un ici qui s'y connaît quand même pas mal en SteelSten, puisque Fanny, je ne sais pas quel est ton record, mais c'est pas mal de temps. C'est combien de ton record en SteelSten ? Bah, moi, je ne suis plus de l'ancienne génération, quoi. Maintenant, je ne suis plus assez jeune pour faire ça, mais à l'entraînement, je faisais 40 minutes. En compète, j'ai dû faire que 10 minutes. Mais donc, Mel, il a le record du monde masculin, mais pas féminin, puisque le record féminin, il est de deux heures, plus de deux heures, là. Ah oui, c'est d'accord, le record féminin est encore... Anna Skrodinger, oui. Parce que souvent, on dit, du coup, que Mel a le record masculin et le record féminin est encore hyper élevé. Oui, très haut. Ah oui, c'est sacrément... Ça fait une sacrée différence, en effet. Et oui, SteelSten, à première vue, on pourrait se dire que c'est inutile, mais pas du tout. SteelSten, quand on fait du trial, quand on traverse des barges, des choses comme ça, c'est extrêmement utile. Ça permet de pouvoir se replacer sur son mode de cycle. À chaque fois, à chaque tour de pédale, on peut attendre, se replacer, se reposer, et pouvoir avancer comme ça sur des obstacles assez fins et précis. Et d'ailleurs, je pense que Nicolas et Fanny, vous êtes peut-être les mieux calés dans ce domaine pour en parler. Ah bah, c'est sûr que le SteelSten, ça aide bien dessus, mais c'est aussi un travail mental, le SteelSten, ce qui est bien aussi, du coup, quand tu fais du mode de cycle, surtout du trial, ou du coup, quand tu te retrouves sur une barre et que t'as pas envie de faire 50 essais à la repasser cette zone, bah, du coup, t'apprends un petit peu à te poser et puis à te concentrer juste sur l'objectif que t'as. Et quand t'as en SteelSten et que tu fais du SteelSten pour tenir plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire 40 minutes, il y a toujours un petit combat intellectuel qui se passe dans la tête à ne pas la genie, qui fait tout le travail après, qui sert pour le trial, qui sert pour plein de disciplines, au final, mais du coup, qui sert beaucoup pour le trial quand on passe sur des barres assez hautes où il y a le petit stress de la hauteur plus le petit stress de tenir. Et là, ça, c'est un exercice qui est très utile de faire du SteelSten. Après, il faut avoir la patience aussi de le faire et d'avoir envie d'en faire très souvent. C'est pas forcément l'activité qu'on fait le plus, mais du coup, il faut en faire de temps en temps pour retravailler un peu tout ça. Après, il y en a de temps qui sont passionnés, mais... C'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment un acte méditatif, en fait, quand tu es vraiment concentré, tu ne peux pas même s'accalmer parce que tu ne peux pas penser à 10 000 trucs. Tu es concentré sur ton équilibre. Et je trouve que c'est un truc où quand tu es sur le point d'équilibre, c'est hyper satisfaisant, mais en fait, tu ne restes jamais. Et c'est tout le temps, effectivement, quand tu es hyper déséquilibré, c'est là où tu dois te battre pour vraiment te gainer à fond et remonter. Et moi, c'est ce que j'aime trop, c'est que tu te crées des déséquilibres et après, tu apprends, quand tu en fais pas mal de SteelSten, tu peux récupérer n'importe quel déséquilibre. Donc en fait, quand tu tombes, souvent, c'est quand tu as perdu en concentration ou quand tu lâches, tu décides de tomber parce que tu n'en peux plus parce que tu as mal au bras, parce que tu en as marre. Un combat mental qui doit être d'autant plus dur quand tu vois ton bus passer, n'est-ce pas Fanny ? Peut-être une petite anecdote à nous raconter là-dessus ? C'est fou que tu aies cette anecdote. Oui, c'est fou, hein. En fait, moi, je faisais beaucoup ça au lycée, je m'y suis mis, donc c'était... Il y a perpétée des bouchons maintenant, c'était il y a 6 ans, même plus que ça, 7 ans peut-être. Belle expression, je la connaissais pas, perpétée des bouchons, tu vois, je la connaissais pas, elle est magnifique. Elle vient de naître sur le moment. Et donc, je m'étais fait une entorse, et donc j'étais très triste de ne plus pouvoir aller à Saint-Brévin parce que j'avais mal aux pieds et que je ne pouvais plus, et donc je me suis mis à faire du SteelSten. Oui, Saint-Brévin, là, où tu fais les cours de mono avec Nico. Oui, et du coup, de Nantes, je faisais des allers-retours au lycée, donc j'avais un peu mal d'allers-retours. Et donc, je ne pouvais plus y aller pendant un mois, ça me paraissait être l'éternité en moi. Donc, je me suis mis au SteelSten. Tous les matins, j'en faisais. Donc, au début, c'était 8 secondes. Donc, je me levais 20 minutes avant, je me faisais 3 sessions de 8 secondes. Bon, ben voilà. Mais plus ça va, plus tu commences à t'améliorer. Ce qui fait qu'à la fin, je me levais à 5 heures du mat et j'en faisais 2 heures parce qu'à la fin, je tenais une demi-heure, 40 minutes, et donc je faisais 2-3 sessions. Donc, rapidement, tu es obligé de te lever tôt. Et donc, ça m'est arrivé de... Je faisais ça à ma fenêtre. Et ça m'est arrivé de... Je tenais en équilibre. À chaque fois, je veux battre mon record. Donc, j'ai mon chrono. Je vois 37 minutes. Waouh, j'ai jamais fait autant. Allez, vas-y, batte son record. Et voilà. Donc, j'ai choisi le SteelSten plutôt que le bus. Et remarque, pour mon bac aussi, j'ai dû me battre intérieurement sur le fait d'arrêter mon SteelSten pour passer mon bac. Ah oui. Oui, parce que du coup, tu étais à ta fenêtre, tu as vu ton bus arriver, tu étais en 6 cents, tu voulais battre ton record. Et oui, du coup, tu as voulu battre ton record, mais le bus, c'est parti. Bizarrement, ça marche pas à l'école comme excuse. Excusez-moi, j'étais en train de décider de battre un record. Excusez-moi, j'étais en train de battre un record d'attendre son monocycle. C'est vrai que c'est assez compliqué. Écoutez, on va prendre un autre sujet. T'aurais pas aussi une petite anecdote, Nicolas, sur tout ce que tu as fait en compétition et tout ça dans le monde du monocycle ? Je suis sûr que tu as des choses folles à nous raconter là-dedans. Peut-être le meilleur moment ou il y a des pires moments que tu as vu qu'un monocycle. C'est un truc qui te vient à l'esprit. Les meilleurs moments, c'est la première fois où du coup, on faisait du trial aux Unicons. C'est vraiment le meilleur moment parce que du coup, on découvrait vraiment la compétition trial à haut niveau parce qu'on n'avait pas encore vu tout le monde. On avait déjà fait un petit peu de compétition avec, à l'époque, les Cox Day qui étaient une compétition de trial en naturel qui se passe à Butier, à la forêt de Fontainebleau, à Patrimon de Paris. Et du coup, c'est une compétition qui était organisée par la marque Cox qui, à l'époque, faisait des monocycles. Et qui, aujourd'hui, Cox n'existe plus. Voilà. Mais du coup, qui faisait une compétition sur du naturel. Donc, c'était bien de pouvoir faire de la compétition naturelle. Moi, c'était vraiment ce que je faisais avant d'arriver sur Paris. Je faisais du trial en naturel. Et du coup, là-bas, je me suis retrouvé à faire vraiment de la compétition sur le domaine où j'étais bien. Alors, j'ai commencé comme tout le monde. J'étais loin d'être très bon. J'ai commencé mes premières compétitions dans le bas du classement. Mais du coup, c'était intéressant. Mais je n'avais pas vu encore le gros niveau international. Et là, après, quand on est allé aux Unicônes, là, j'ai vu vraiment les meilleurs en monocycle. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est la première fois aussi où du coup, je gagnais une médaille en trial, du coup, dans ma catégorie qui était en plus de 25 ans, si je ne me trompe pas. Et là, j'étais étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, j'allais là-bas pour voir un peu ce qui se passait. On allait tester nous et puis voir un peu le niveau qu'on avait. Et c'est vrai que du coup, on s'est retrouvés à des bons résultats. Et c'était vraiment une très bonne nouvelle. Donc, quand j'ai vu, je me rappelle avoir vu mon résultat sur la feuille, je ne m'y attendais pas du tout. Ce n'était vraiment pas ce que j'espérais. Je me disais ce serait bien que j'arrive dans les 15-20 premiers. Ce serait vraiment content. Et du coup, quand j'ai vu mon résultat, j'étais super content et très détonné. C'est le meilleur souvenir que j'ai. Évidemment, à ce moment-là, c'était les premiers. Donc, on découvrait tout. Je dirais que les uniques en entier, c'est mon meilleur souvenir. Mais ces moments-là, sur cette partie-là, c'était vraiment le gros souvenir. Et en plus, quelques jours plus tard, la même chose sur la descente d'obstacles. Du coup, j'avais tout envoyé sur la descente d'obstacles. Je ne m'attendais pas, pareil, à faire premier sur cette descente parce que le niveau était très haut. Mais du coup, j'avais bien assuré sur les obstacles. Donc, j'avais fait peut-être un temps moins bon que certains, mais je ne m'étais pas trop planté. Donc, j'avais fait un bon score. Et là, voilà, c'est mon meilleur souvenir en Unicone. C'est vraiment le tout premier. Après, il y en a plein d'autres avec tout le monde, c'est sûr. On se rend compte souvent qu'il y a des motocyclistes. Ils font ça seuls. Ils ne connaissent pas forcément beaucoup de gens dans ce milieu. C'est sûr que quand tu arrives sur une compétition pour la première fois et que tu vois plein de monde faire du monocycle à des niveaux fous à droite et à gauche, c'est incroyable. Voilà. Après, je n'étais pas très compétiteur à la base dans l'âme, mais du coup, c'était vraiment la surprise le fait d'arriver et de se dire tiens, on voit plein de choses à un niveau de malade parce que le freestyle, on ne connaissait pas trop le niveau freestyle. Et quand on a vu ça, c'était waouh. C'était une grosse claque, évidemment. Et quand on a vu tous ces monocyclistes, avec un niveau tellement impressionnant et de se rendre compte que nous, malgré qu'on ait fait du monocycl un peu de notre côté, alors j'avais déjà quand même rencontré pas mal de monde sur Nantes, je faisais du monocycl avec Loïc Guiffant, enfin avec pas mal de monde, mais du coup, je ne connaissais pas vraiment tout ce milieu-là qui existait déjà. Moi, je faisais vraiment du mono de mon côté et là, de me rendre compte qu'il y avait tout ça, c'était vraiment énorme. Donc oui, ça, c'est forcément le premier gros souvenir qu'on a. Après, les moins bons souvenirs, en mono, je n'en ai pas forcément des moins bons, j'ai des moments un peu plus turs. Il y a eu la descente en Italie, où ça, je ne suis pas le seul à avoir eu du mal dans cette descente, une descente qui était très, très violente. C'est la descente qui a, je pense que ça a marqué un peu le Muni parce que moi, qui étais à fond dans le Muni, là, je ne m'attendais pas à une descente aussi longue et aussi dure et technique, ce qui fait qu'on n'avait pas fait le repérage avant, on est partis comme des bourins, moi le premier, mon frère aussi, un peu derrière et en fait, je n'ai pas réussi à finir la descente parce que je suis parti tellement vite et du coup, je n'avais pas fait les bons réglages de frein parce que j'ai tout pris dans les jambes ce qui fait qu'au bout de quelques kilomètres, un kilomètre de descente, eh bien, j'étais mort. Ah oui, un kilomètre de descente, oui, ça commence à... Voilà. J'étais complètement mort parce que c'était hyper raide et du coup, je n'avais pas fait les bons réglages, je me faisais doubler par des gars qui avaient été bien tranquilles sur leur mono avec le main sur le frein sur les jambes et je ne comprenais pas et là, j'en ai vraiment... Là, j'en ai chié, on peut le dire parce que du coup, je me suis sorti en tout l'artoif et à me dire mais ça ne finit jamais, je ne voyais jamais le bout. Du coup, je me disais ça va être dans 100 mètres, c'est l'arrivée, ce n'est pas possible donc du coup, je speedais quand même et puis je voyais que 100 mètres après, c'était toujours pas l'arrivée et à un moment donné, j'ai demandé à un gars et quand on arrive, il dit c'est encore plus loin, plus de la moitié. Ah bah là, du coup, ça m'a calmé. Le coup dur. Bon, alors c'était trop dur et là, j'arrête, j'en pouvais plus, j'ai dit je vais me tuer, j'en peux plus physiquement et donc là, c'était un passage compliqué ce qui fait que ça m'a valu des bonnes courbatures aussi le lendemain vu qu'on a tout pris dans les cuisses et d'autres s'en souviendront, Bébert, tous ceux qui étaient avec moi à l'atto, on a fait la descente et on en a chié pendant plusieurs jours après à marcher, à essayer de descendre les marches parce qu'on avait tellement mal aux jambes, tellement de courbatures que celle-là, celle-là, on s'en souvient. Elle a marqué vos corps. Oui, elle a marqué le corps. Oui, c'est sûr que pour revenir du coup à ton premier souvenir, quand on arrive dans le monde du monocycle et qu'on voit aussi l'esprit qu'il y a dans le monde du monocycle qui a un esprit compétitif mais avec une bienveillance que j'ai jamais vue dans aucun autre sport, c'est-à-dire que si on prend par exemple la fois où on était au championnat d'Europe avec toi, Nico, avec Julia, enfin, il y avait tout cirque-enré là-bas, je me rappelle très bien de ce moment où il y avait Julia qui allait conseiller une de ses adversaires qui était en finale avec elle sur les zones trial pour se battre et pour savoir en gros comment passer les zones et tout ça alors qu'elles sont concurrentes et c'est quelque chose qu'on retrouve quand même que très rarement dans le monde du sport et de la compétition et moi, ça fait partie des choses qui me plaisent le plus dans le monde du monocycle. Je sais pas ce que vous ou ce qui ressort mais moi, c'est ce qui me plaît le plus. Ah bah oui, on arrive. J'étais dans ce truc de je roulais toute seule à Nantes, j'ai souvent roulé toute seule et le premier choc, ça a été de rouler avec d'autres gens et de partager ça et ce que je trouve fou en compétition, c'est que c'est quand tu roules tout seul dans ta ville, c'est un peu le truc bizarre, c'est de faire du monocycle et quand t'arrives dans un endroit où tout le monde fait du monocycle, le monocycle devient au cœur de ta vie pendant un court instant, pendant une semaine, deux semaines et c'est ça que je trouve assez dingue et c'est vrai que c'est plutôt une grosse bande de potes qu'une compète hyper... Tout le monde est bienveillant les uns avec les autres. Oui, c'est ça qui est très fort, c'est qu'on a vraiment... Oui, ça fait une grosse bande d'amis qui viennent s'amuser ensemble mais en même temps avec une rigueur dans la compétition qui est parfaite puisqu'en fait, on a des outils, par exemple, je pense pour le race sur piste, on a des outils de mesure très précises, on a des règles très précises, tout est bien cadré, bien ficelé et au milieu de tout ça, même si on n'est pas prouvé de tout ça, on s'en fiche. Donc il y a vraiment une compétition qui est bien faite, bien cadrée au milieu d'un esprit Oui, c'est un esprit à préserver mais qui a une volonté de la fédération, qui a une volonté de l'affaire internationale aussi, surtout, du coup, dans le monocic, on n'aura pas d'argent, il n'y a pas de gain, il n'y a rien à gagner mis à part le fait d'avoir monté encore plus le niveau, d'avoir fini premier mais du coup, c'est une médaille et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de professionnel dans le monocic. Du coup, quand on n'enlève déjà pas sur les compétitions, ça enlève beaucoup de rivalités généralement. Si on enlève le côté argent, déjà, amène beaucoup dans plein de sports. Après, il y a d'autres sports aussi où il n'y a pas ce côté-là mais dans le monocycle, on peut trouver un champion du monde qui va s'arrêter sur une compétition pour aider quelqu'un qui est tombé. C'est des choses qui arrivent sur des 10 kilomètres où une personne est tombée difficilement et puis quelqu'un qui pourrait prétendre pourtant à gagner pourrait s'arrêter, l'aider, ça s'est déjà vu, pour remonter sur son mono parce que du coup, c'est avant tout un plaisir de le faire et pas à tout prix gagner. Tu as dit un truc intéressant sur le fait que c'est une volonté. C'est quand même un équilibre, je pense, ça peut être assez fragile cet équilibre et de temps en temps, tu vois qu'il y en a qui ne sont plus compétiteurs et donc tu as une vraie volonté de ceux qui organisent de maintenir un esprit famille mais il faut que ce soit une volonté. Et c'est des choses qui sont arrivées, il y a déjà eu d'autres volontés d'autres personnes d'essayer d'amener un peu d'argent dans le mono, d'essayer d'amener un peu de gloire différemment. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, ceux qui sont trop compétition et du coup qui sont trop trop durs dans ça, qui amènent trop de rivalités, qui ne jouent pas le jeu d'être avec les autres, ça ne marche pas, ils viennent un temps et ils font leur truc et ils repartent aussi vite parce que ça ne tient pas, ils se rendent compte que ce n'est pas dans ce milieu-là que ça va fonctionner. Et puis après, si le monocycle n'est pas non plus reconnu mondialement, on ne voit pas la télé, tout ça, c'est aussi pour ça, hélas, mais du coup, on ne peut pas, si on ne cherche pas à porter quelqu'un à tout prix à la gloire, du coup, forcément, il n'y a pas de reconnaissance par les médias mais on essaie de le faire reconnaître autrement et petit à petit, ça fait quand même son chemin. On n'a pas de personnes, alors chez nous, on a quand même quelques champions qui sont très titrés comme Martin mais du coup, ils ne sont pas encore reconnus, on va dire, au niveau national mais ça suffit en fait déjà ce qu'on fait. Le fait déjà d'essayer de développer le monocycle un peu par tous les clubs et d'essayer de le montrer un peu plus dans la rue, ça suffit déjà à amener un peu de reconnaissance et puis les gens commencent à le connaître un peu. Évidemment, on n'est pas encore assez nombreux, je pense, pour pouvoir vraiment faire un sport à part entière il n'y a pas encore assez de monde mais du coup, petit à petit, j'espère que ça reprendra. On est un petit peu de... C'est un peu les vagues, un coup, il y a beaucoup de monocyclistes en France qui se déloquent puis après, on a eu des petites baisses, un petit peu moins de monde puis là, ça commence à repartir donc j'espère que ça va repartir pour de bon et que ça va progresser encore plus. C'est un équilibre assez fragile entre aller faire connaître le monocycle à tous sans aller amener un esprit et une idée un peu différente de ce qu'il y a actuellement puisque tout le monde actuellement veut garder cet esprit, enfin tout le monde, je dirais, dans 90-19% des cas, tout le monde veut garder cet esprit et on croise très très souvent des gens qui disent le jour où il y a de l'argent, moi j'arrête le monocycle parce que c'est pas l'idée en effet. Mais oui, aller amener beaucoup de monde dans ce milieu sans avoir d'argent, sans avoir de gros trucs comme ça, c'est un équilibre assez compliqué mais aujourd'hui je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, que ça maintient, on y arrive bien et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère aussi, mais en fait, ça cause aussi, on peut en parler du coup sur le côté plus après local, enfin local pour les assos par exemple, du coup ça pose aussi des problèmes pour les assos parce que quand t'as pas de reconnaissance nationale en tant que sport ou de reconnaissance du sport, c'est difficile de s'imposer dans une commune en essayant d'avoir du matériel en essayant d'avoir une salle, du coup si le sport n'est pas représenté comme par exemple le sport n'est pas au CIO, du coup on ne peut pas avoir de subvention par exemple pour la création d'une salle, on a plus de difficultés à trouver des financements pour pouvoir développer ce sport forcément parce que si on veut développer un sport dans une commune, créer une salle, je ne sais pas par exemple maintenant l'escalade de blocs, tout ça, maintenant que ce genre de sport est au CIO, on peut prétendre à avoir des subventions, à avoir des aides, après on veut créer une salle pour pouvoir faire du trial par exemple dans une commune, là pour trouver de l'argent autre que l'argent de la commune elle-même et puis eux essayer de trouver de la subvention, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas de fédération qui va vraiment soutenir ce genre de projet et il n'y a pas non plus de financement qui va être prévu par l'État pour ça. Maintenant aujourd'hui, il y a par exemple le skate qui prend une autre ampleur étant donné que le skate vient de passer du coup au JO, on voit bien du côté du skate, les skate parks vont être plus faciles, je ne sais pas si ça va être plus facile mais du coup il y aura des aides qui vont être créées, je crois qu'il va y avoir une aide pour 500 skate parks qui vont se créer en France avec évidemment des conditions particulières mais du coup ça amène ce genre de projet parce que du coup le skate est un sport qui s'est développé beaucoup et parce qu'il y a de l'argent, il y a des sponsors, il y a beaucoup de choses dans le skate et dans le monocycle après il y a aussi un esprit différent mais après c'est avoir le monocycle envie de garder cet esprit mais si on veut aussi qu'on développe le monocycle il faut pouvoir développer les infrastructures qui vont permettre d'en faire, développer les associations donc après trouver l'équilibre entre les deux c'est pas évident mais on essaye de trouver d'autres biais pour pouvoir progresser. Oui il y a dessus il y a la CNM donc la commission nationale qui nous soutient beaucoup et qui aide beaucoup pour développer son association, son club pour aussi se faire faire voir que c'est un vrai sport et tout ça auprès des mairies il y a aussi sur leur site une rubrique qui vous expliquera un peu comment monter son club comment s'y prendre et tout ça et puis même si vous voulez avoir de l'aide sur ça n'hésitez pas à contacter un autre club qui l'a déjà fait je suis sûr qu'ils le feront avec plaisir de vous aider et de vous conseiller sur vos démarches pour faire ça. Voilà on t'appuie sur la CNM pour ça la CNM est là pour ça Rio Lagrange est là pour ça aussi pour aider ils font des appels à projets quand il y a vraiment des projets des gros projets à monter donc ça il ne faut pas hésiter à y répondre mais du coup d'abord pour un club en premier c'est déjà de prendre un peu de contact avec le réseau je vous propose une petite rubrique on va passer sur un autre sujet alors je vais vous montrer une photo je l'affiche on va avoir peur ? non on sait jamais prépare toi quand même alors est-ce que vous avez souvent dû déjà croiser cette photo oui tu sais pas ça vous dit quelque chose il y a quelque temps sur internet quand on tapait monocycle on trouvait cette fameuse photo sur internet et ce monocycle on n'a jamais vu nulle part qu'on n'a jamais croisé bah non bah non à ton avis pourquoi Nicolas on ne l'a jamais croisé ce monocycle ? parce qu'il n'existe pas parce qu'il n'existe pas et bah justement c'est ce que j'ai essayé de savoir savoir si vraiment il y a un prototype si vraiment il y a quelque chose ou si c'était une blague ou quoi que ce soit donc j'ai fait des recherches et je vous avoue que j'ai passé pas mal de temps mais j'ai trouvé des trucs assez marrants donc dans un premier temps on tombe on tombe sur un site je dois l'avoir quelque part ça va être celui-là voilà ce site-là qui est un site de caisse à savons alors grossièrement qu'est-ce qu'il raconte du coup on retrouve cette image-là ils racontent qu'ils veulent en fait eux ce sont des gens qui organisent en Amérique des courses de caisse à savons sur une liste bien particulière et qui chaque année créent un événement et font des descentes comme ça l'idée c'est que les gens créent leurs caisses à savons viennent sur le circuit et on voit qu'ils arrivent le plus vite possible et là ils sont en train de faire un petit article en expliquant qu'ils vont du coup pour l'année qui suit qu'ils étaient en train de développer un nouveau moyen de faire du coup du monocycle en roue libre donc là on parle bien d'accès à roue libre sur leur descente pour pouvoir faire la descente de leur truc en caisse à savons et du coup ce serait descendre leur pente sans frein avec ils disent à peu près une vitesse à atteindre à peu près 96 kmh de descente en monocycle où du coup ils sont basés sur monocycle de course pour faire ça et avec l'avantage que c'est facile à faire et que ça coûte deux fois moins cher évidemment comme il y a une euro en moins alors du coup je suis tombé là dessus et du coup j'ai cherché un peu et en fait juste en dessous ici il y a un commentaire de la personne qui pose pile la question que je me suis posé ça à savoir où est-ce qu'on peut trouver ce monocycle et juste en dessous on a la réponse du site qui répond que malheureusement il ne le trouvera pas puisqu'en fait cet article a été publié un 1er avril et que c'était une blague donc évidemment je suis un petit peu déçu moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus extraordinaire mais je me suis quand même dit cette photo d'accord ils ont prise tout ça mais est-ce que je pourrais pas au moins retrouver la photo originale et savoir d'où est-ce qu'elle vient cette photo alors j'ai cherché je vous avoue que j'ai pas mal galéré alors je regarde mes notes vite fait et oui et cette photo du coup j'ai cherché et je suis tombé du coup assez rapidement sur la photo d'origine qui est qui est alors attendez il faut que je l'ouvre voilà qui est celle-ci voilà donc ça c'est la photo d'origine donc on la retrouve sur internet et cette photo du coup on voit très clairement comment a été fait le photomontage franchement entre avant et après il n'y a pas de photo ça c'est la photo je me disais que l'ombre est quand même bizarre c'est vraiment il n'y a pas hésité et du coup je me suis quand même demandé qui était cette personne cette photo et comment elle s'est retrouvée à faire du monocycle malgré elle et là c'était la galère parce qu'en fait cette photo elle a été publiée sans droit d'auteur elle est disponible sur toutes les banques de données d'images et on peut l'avoir disponible gratuitement et du coup beaucoup de personnes s'en servent sur leur site pour la publier et en mettre en image d'illustration alors du coup j'ai bien galéré mais j'ai quand même fini par trouver et cette photo a été publiée par le département de la défense des Etats-Unis d'Amérique alors pourquoi ils publient ça je vous avoue que sur le coup j'ai pas trouvé tout de suite est-ce que vous déjà vous avez une idée de pourquoi ils auraient publié ça je sais pas déjà t'es allé tellement pour moi tu m'as perdu ouais j'aime bien aller jusqu'au bout du sujet t'as raison et ben tout simplement en fait la personne que l'on voit sur cette photo elle s'appelle alors attendez là je vais prendre parce qu'en plus tout écrit en anglais et je ne parle pas un mot d'anglais elle s'appelle Mitchell Hall et tout simplement c'est une personne de la US Navy donc là on le voit c'est lui qui est sur le vélo en fait donc on le voit donc c'est une personne de la Navy qui était hautement décorée et en fait il a fait la course Ironman à plusieurs reprises et cette photo c'était une course où en fait il préparait sa course et c'est pour ça aussi qu'on peut voir sur son vélo là il y a d'autres photos pour voir sur son vélo ici sur le canard qui a marqué Navy SEAL c'est parce que tout simplement il a créé un groupe de Navy SEAL donc on a encore d'autres photos de cette fameuse course et donc voilà c'est alors j'ai été un peu étonné quand même c'est une personne qui a fait pas mal de choses dans sa vie il a fait beaucoup de déploiements dans l'armée il a été aussi il a été aussi conseillé sur des films qui touchaient la guerre pour savoir si c'était bien fait tout ça il a fait du coup l'Iron Man à plusieurs reprises dont une fois il était assez bien classé et du coup cette personne il a cette image qui est partie et il s'est retrouvé à faire du monocycle malgré lui il s'est retrouvé à faire du mono sans qu'il le veuille je sais même pas s'il est au courant de cette image et moi je me rappelle de cette image que je voyais au tout début que je consomme le cycle en me disant est-ce qu'il y a vraiment un cycle comme ça à savoir si c'était possible ou pas et on a la réponse alors quelques petites anecdotes quand même dans mes recherches quand j'ai fait mes recherches pour trouver ce monocycle j'ai quand même trouvé un site qui le vend voilà donc il y a un site qui vend ce monocycle actuellement voilà il est ici il coûte 88 euros du coup tu l'as acheté pourquoi ? alors j'ai vérifié je sais pas si vous voyez en haut à droite il y a le logo du panier parce qu'on peut vraiment le mettre dans son panier on peut vraiment payer c'est à dire que tu peux vraiment l'acheter alors ne le faites pas je pense que jamais de la vie vous allez recevoir et pour prendre c'est un vélo de bouquet gyroscopique quand même c'est un vélo de vitesse gyroscopique alors il n'y a pas d'avis client c'est dommage je viens d'aimer avoir des avis clients et du coup je me suis quand même regardé un peu ce que c'était ce site alors sur ce site on peut aussi trouver une chambre à air à 88 euros à 99 ah oui ouais c'est pas mal c'est bien aussi on peut aussi trouver un bon dette de l'étape de 200 euros pour 87 euros seulement donc franchement c'est une affaire en or alors si vous voulez encore une meilleure affaire et bien il y a un bon à 500 euros c'est encore mieux on gagne encore plus d'argent dans cette affaire là et on trouve tout un tas de trucs si vous voulez je sais pas moi de la soupe de feuilles de chou c'est pas mal ça alors ils aiment bien les soupes sur ce site ils aiment bien la nourriture comme ils en témoignent sur la page d'accueil on peut trouver hop 3 soupes autour de 80 euros et vous avez remarqué toujours 88 87 euros c'est toujours la même chose on peut aussi trouver un Uber voilà si vous voulez commander ce jeune cette jeune personne en Uber pour faire vos livraisons et bien elle est là elle coûte seulement que 87 euros ça je ne sais pas ce que c'est j'ai mis ce côté je sais c'est quoi ça ah oui une assurance 20t à 1 euro qui là seulement une affaire en or puisqu'elle est à 87 euros c'est vraiment vraiment extraordinaire et puis quand même on va finir avec cette dernière chose vous pouvez commander une fille sexy un jour sur ce site pour seulement 4 à 8 euros avec de gros 5 c'est pratique avec de gros 5 c'est détaillé on ne sait jamais donc voilà donc n'allez pas sur ce site évidemment non c'est que des arnaques c'est pas du second degré t'es sûr comme site non tu peux vraiment payer c'est à dire que t'as vraiment un système de paiement mis en place et tout ça c'est vraiment alors quand même Adrien c'était quand même extraordinaire jusqu'où t'es allé je pense que t'es la seule personne au monde qui a réussi à retracer et c'est fou bravo j'ai quand même regardé un peu il y a quand même on retrouve quand même sur 2-3 forums des personnes qui disent que c'est un photomontage d'une personne qui a fait une course donc ça on l'a mais il manque la dernière partie en fait en général ils disent pas qui c'est et d'où elle vient cette personne mais sinon il y a 2-3 personnes comme sur internet qui l'ont déjà fait je m'impressionne quand même et d'ailleurs oui on peut trouver aussi un site qui affirme que ce monocycle existe bien voilà je vous mets juste ici voilà alors il montre les différents cycles et du coup c'est le top 18 voilà le top 18 des cycles qui existent vraiment donc qui existent réellement et à la fin de cette liste on peut trouver quand ça va changer voilà le monocycle en numéro 18 voilà donc il existe vraiment d'après ce site voilà pareil ne bouffiez pas ce site c'est faux ça n'existe pas voilà donc c'était pour la petite rubrique je pense que j'ai fait le tour je regarde si j'oublie rien en tout cas t'as fait le tour de cette question là j'ai fait le tour je crois qu'il n'y a plus rien à dire par contre cette rubrique il faut qu'elle reste donc t'as intérêt à trouver d'autres sujets parce que c'est extraordinaire cette rubrique j'adore cette rubrique voilà il y a d'autres qui se ferment alors je vous avoue que quand même j'ai passé quand même pas mal de temps ça prend pas mal de temps à faire je sais pas si je veux retrouver d'autres sujets comme ça c'est pas évident à faire surtout que t'as mis combien d'heures ? t'as mis combien de temps ? j'ai dû mettre je sais pas 6-7 heures à Donf sur le sujet pour à peu près arriver là quoi extraordinaire et bien on va trouver des sujets comme ça et pas de problème j'en ai pas mal de photos où je me demandais si c'était vrai ou pas avec plaisir sans moi les photos j'ai fait les recherches alors après il faut quand même qu'on puisse trouver les informations sur internet sinon je suis pas sur internet mais il faut y en faire un peu plus de défis là ça a été trop facile t'as mis que 6-7 heures il y a un moment que 6-7 heures c'est sûr qu'en plus j'ai accès à faire de mes journées je peux continuer une enquête qui te mène l'année oh ça serait dingue une vraie enquête de fou j'ai peut-être un truc à faire et à la fin tu m'as interviewé le gars alors vous savez que quand on tape monosy vous êtes la première mais tu sais que j'ai vraiment hésité pendant un moment à me dire est-ce que j'irais pas prendre contact avec cette personne mais là je me suis dit non là dans tous les cas je ne parle pas d'amour anglais donc ça n'aurait pas été possible mais je me suis posé la question qu'à un moment et là il nous aura annoncé et du coup on invite une autre personne et du coup il était ici présent avec nous juste là ne bougez pas et après tu fais une vidéo tu lui apprends vraiment le monocycle et t'essayes de refaire le même monocycle et comme ça tu refais la même photo oh ça serait dingue est-ce que là c'est vrai rendre vrai les choses qui s'imposent sur internet magnifique c'est la fake news j'ai pas l'intermouler ça date un peu mais on trouve encore sur internet je crois que si j'ouvre si j'en ouvre un onglet et qu'on fait monocycle de course t'es en mode navigation je pense que si on fait monocycle de course voilà hop direct ici en deuxième image c'est encore bien présent qu'on fait monocycle de course et juste monocycle juste monocycle juste monocycle je crois qu'il y a toutes les marques de monos qui sortent leur image de monocycle donc elle est pas présente aussitôt non ouais c'est fou quand même ouais elle est monocycle de course elle est la deuxième image c'est allié quoi ouais et voilà et je vois je pense qu'on a fait le tour du sujet là je crois qu'il n'y a plus rien à dire j'avais un sujet en tête je sais plus je l'ai perdu je sais plus ce que je voulais dire est-ce que vous il y a des sujets dont je voulais parler si je sais que toi Fanny tu as un sujet dont tu aimerais parler c'est un sujet dont j'aimerais parler vous faire part et avoir votre point de vue dessus et bien nous t'écoutons je te laisse la parole c'est à toi mais je pourrais partager mon écran après du coup tu me disais ouais tu peux partager ton écran je vais attendre un peu mais donc je veux me lancer dans un projet fou parce que là pour le contexte je suis en dernière année d'études d'école d'art et donc je suis diplômée à partir de juin et il faut que je trouve un projet de vie sachant que je sors d'une période compliquée où j'ai du mal à me projeter dans l'avenir et donc j'ai annoncé déjà à ma famille que je veux me lancer dans un projet d'itinérance en monocytes de 6 mois alors là c'est le début du projet donc ça se trouve je ne ferai pas du tout je ne sais pas ce que ça mènerait et du coup je vais vous partager mon écran pour vous montrer mon parcours enfin le parcours que j'aimerais faire et donc écran partage d'écran tac passer en direct ok ça marche ou pas il faut que ça change et ouais du coup l'idée ça serait de en fait j'ai trop envie d'expérimenter le voyage long et cet été je n'allais pas très bien et je suis partie une semaine en itinérance et je trouve que tu as un rapport au temps que j'ai trouvé trop bien et tu es obligé de te prendre en main de régler tes problèmes et tout donc j'ai trouvé ça cool alors que j'ai fait une semaine d'itinérance en mono mais en camping c'était quand même relativement donc là l'idée c'est de faire du voyage long et pour le coup que du bivouac donc ça serait de prendre partir 6 mois et ça marche ou pas ? actuellement je n'ai pas ton écran encore ça tourne dans le vide je crois ça tourne dans le vide ton stream possède actuellement une vidéo réduite bon tu veux peut-être un débit un peu faible un débit vidéo un peu faible j'ai la fibre ok donc attends je vais renoncer alors si tu veux tout ça va moi je suis en 4G actuellement c'est à dire que j'ai un petit boîtier 4G posé juste à côté qui fait ma connexion donc alors là on n'est pas en live actuellement parce que c'est du coup c'est un épisode pilote mais je pense que quand on sera en live s'il y a des problèmes de connexion ce ne sera pas surprenant alors vraiment j'ai fait des tests ça s'est assez bien marché mais évidemment ça s'est bien plutôt bien marché mais ouais c'est en 4G donc ça ne sera pas possible je vais réessayer vas-y mais donc l'idée c'est de partir du Cap Nord donc du tout c'est en haut de la Norvège c'est normalement l'endroit le plus au nord et ensuite d'aller jusque rentrer chez moi donc ça fait 4700 km je crois je vais essayer de partager un autre écran un beau projet c'est vraiment un projet important après je vais voir où ça me mène du coup j'ai commencé à regarder au début en Norvège parce que j'aimerais qu'il ne fasse pas trop froid donc je crois que ça fait entre les 4 degrés comme les nuits et j'ai regardé les distances pour voir combien il faut que je roule avant de trouver deux superettes et c'est au moins 100 km entre deux superettes les premiers jours donc ça va être sympa je pense bon bah ça marche pas donc voilà en gros c'est parce que t'as une route qui s'appelle l'Eurovélo donc t'as plusieurs Eurovélo et donc moi je combinerais plusieurs Eurovélo pour vraiment faire tout traverser d'accord voilà c'est mon nouveau projet de vie un beau projet tu t'as à peu près à calculer combien de temps ça pourrait prendre bah 4 mois en roulant tous les jours et avec un rythme je crois à 30 km par jour mais moi j'ai envie de partir 6 mois parce que tu vois si je veux m'arrêter une semaine quelque part enfin d'être assez libre profiter de l'endroit où tu es et des endroits où tu explores bah qui t'êtes ouais parce que du coup il y a Norvège Suède Danemark Allemagne Pays-Bas Belgique France donc ça fait une belle traversée après là c'est le début du projet pour l'instant je rêve un peu voilà ça m'amuse de préparer ça je verrai ce que j'en fais mais parce que ça coûte un budget aussi j'imagine les pays dans il me semble qu'il y a aussi Sorian qui veut faire un projet à peu près dans cette idée je crois qu'il voulait Sorian est un monocycliste qui fait lui beaucoup de routes et qui est très fort aussi en Muni donc on est sur ton montagne qui voulait faire il me semble une bonne partie aussi comme ça en roulant je ne sais plus exactement où c'était mais je crois que c'est dans d'autres pays aussi et puis on a aussi un monocycliste qui est maintenant je crois à terminer le tour du monde je ne sais pas je n'ai pas trop suivi cette histoire mais je sais qu'il y a un monocycliste qui a fait le tour du monde dans le monocycle il a mis 3 ans 3 ans je crois 3 ans pour faire le tour du monde et ouais il a fait une vidéo alors je n'ai pas tout regardé j'ai regardé comme une petite partie je n'avais pas le temps de tout regarder mais ça avait l'air génial on le voit à New York c'est incroyable ça demande quand même beaucoup d'optimisation de bagage parce que par rapport en vélo tu peux prendre moins de choses tu portes tout donc ça demande je pense pas mal de travail d'optimisation et surtout dans des températures quand tu pars longtemps tu as des changements de température tu as des trucs un peu à gérer et du coup moi l'idée aussi j'en ai parlé vite fait à Sorian mais l'idée c'est aussi de peut-être faire un petit bout avec Sorian donc si Sorian passe par là tu fais partie on en avait parlé pour les dates après moi j'ai envie de voyager seul et de se retrouver un peu face à toi-même au milieu de n'importe où en plus Suède, Norvège, Danemark tu peux faire du camping sauvage partout c'est vraiment autorisé partout donc voilà un projet très sympa un projet très sympa ouais si je me fais vous faire des loups vous le saurez vous quoi ce serait pour l'année 2022 ou 2023 ? bah non ce serait pour l'année 2023 parce que là je termine mes études en juin ensuite je vais travailler peut-être je vais essayer de travailler 6 mois pour mettre un peu de côté et après partir oui bah très bien parce que ça sera dans le temps mais voilà ça me motive si je pouvais prendre 6 mois de vacances ouais mais je ne peux pas prendre 6 mois de vacances je vais me rebondir sur une semaine oui voilà pas de problème c'est sûr que vous avez beaucoup de projets de chacun de votre côté et que ça prend pas mal de temps je sais que Nicolas toi tu es en train d'avoir des projets de spectacle à Monosipset tu as déjà commencé d'ailleurs avec Candice donc avec une jeune monocycliste aussi qui travaille avec toi et vous faites du coup un spectacle un peu comment dire pas salsa mais un peu tango et un monocycle freestyle un spectacle très sympa je ne sais pas où ça en est à peu près de ce truc si tu proposes tu proposes des prestations choses comme ça ouais oui en fait on a une compagnie une compagnie Arielplay alors on a ton micro on t'entend un peu moins bien qu'avant je te rapprocher oui t'entends certainement un robinet qui coule c'est pour ça là ça va là ça va ça va tu l'entends pas trop non on l'entend pas trop je sais pas si tu l'entends tu m'entends bien ouais c'est bon je disais donc dans l'association on a aussi une compagnie donc la compagnie Arielplay c'est une compagnie que j'ai montée avec ma soeur en 2009 une compagnie du coup de cycle où on fait du spectacle spectacle cirque donc là vraiment c'est purement spectacle et à la base on fait du coup du monocycle en freestyle donc intégré au spectacle de l'aérien avec du tissu et après un petit peu de portée aussi et beaucoup de musique surtout de la musique en live aussi à chaque fois et du coup on avait fait ça pendant 4 ans on a arrêté un petit peu parce que ma soeur est partie pour faire ses études donc elle a fini ses études et du coup comme Candice nous a rejoint maintenant il y a 3 ans avec sa formation et bien on a relancé la compagnie du coup avec Candice et puis Amandine qui a fini ses études nous a rejoint là donc on est reparti pour refaire du spectacle donc on a fait tout l'hiver dernier et on a profité du confinement et des confinements on va dire aussi pour pouvoir recréer un peu de numéros et retravailler un maximum donc on a pu recréer plusieurs numéros dont un numéro de monocycle en duo et puis des numéros de tissu aérien de cerceau aussi et le tout en musique du coup moi je me suis remis beaucoup à la musique je faisais beaucoup de musique avant j'ai une grande pause et là j'ai reparti sur de la musique à fond donc du coup je refais de la musique et du coup on fait un numéro de freestyle en monocycle où on fait où je chante en même temps du coup c'est numéro de freestyle où je chante en même temps que tous les numéros voilà d'accord ok d'accord il y a pas longtemps on a fait une petite parade comme ça peut le voir en direct sur les trucs on a refait le duo on l'a réadapté parce qu'on a fait Halloween donc du coup on a réadapté le duo avec une chanson qui était plus adaptée sur Halloween voilà et puis on continue on espère pouvoir refaire un peu de spectacle sur la période hivernale sur la période du coup de Noël et puis après on verra où ça nous mène mais c'est vrai qu'on se concentre pas plus sur la partie du coup freestyle des Unicom parce qu'on aimerait bien pouvoir participer avec Candice du coup en freestyle mais ça va demander beaucoup de temps aussi donc il va falloir qu'on choisisse on pourra pas tout faire parce que faire de la compagnie gérer l'association Cercle Henry et puis du coup faire la compétition on peut pas tout faire en même temps c'est pas possible ça marche pas donc beaucoup de choses ça c'est sûr et oui on a vraiment beaucoup de projets donc c'est beaucoup de choses donc c'est assez difficile de tout faire donc il faut qu'on choisisse à chaque fois on va peut-être se concentrer sur les Unicom jusqu'à cet été mais du coup avec un autre duo du coup pas chante en même temps évidemment parce que ce sera plus le côté artistique qui est prévu sur les Unicom mais en même temps on a donné quand même un petit peu notre façon de faire on a déjà travaillé dessus ça fait déjà deux ans qu'on est sur un numéro qu'on a mis un petit peu en pause en stand-by vu qu'on faisait plus de spectacles là ces derniers temps et on va essayer de reprendre ça et voir un peu comment le faire évoluer parce qu'en deux ans on va beaucoup progresser aussi donc on va pouvoir le booster un peu et on espère pouvoir le proposer aux Unicom au moins du coup ça plus peut-être un aperçu de ce qu'on fait aussi en compagnie pourquoi pas voilà parce qu'il y a les fameuses Unicom du coup championnats du monde qui vont se dérouler en France du coup cet été entre juillet et août entre H1 et entre les deux semaines donc forcément tous les monocyclistes français et les associations sont en effervescence et ont hâte que ça se passe puisqu'avec le Covid on a eu déjà deux reports il me semble c'est ça ? voilà deux reports ça devait se dérouler en 2020 il me semble 2020 2020 voilà et du coup et là ça y est là ça se concrétise ça va se dérouler donc c'est une organisation assez importante et du coup évidemment tout le monde a hâte que ça se passe donc oui toi tu disais vous préparez du coup ces championnats du monde vous faites du coup des sessions en plus j'imagine voilà pour l'instant on est un peu repris sur ce que l'association du coup a dû se relancer parce qu'on a fait quand même deux ans enfin un an et demi de pause où on a repris arrêté repris avec les jeunes c'était bon bah je pense que c'était pareil pour tout le monde on n'a pas eu on n'a pas eu vraiment le temps de faire tout ce qu'on voulait faire on n'a pas eu les possibilités non plus et puis on a surtout été tout le temps un petit peu au taquet sur quand est-ce qu'on pouvait reprendre quand est-ce que quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre des entraînements normaux donc là on a essayé de relancer un peu l'association parce qu'évidemment avec tout ça les adhérents aussi sont un petit peu fatigués des reprises des fausses reprises mais on a réussi à relancer l'assaut et là c'est reparti à fond cette année du coup on prend pour l'instant plus le temps de remotiver tous les adhérents que ce soit le côté cirque monocic chez nous avant de vraiment se remettre dedans à fond sur les unicônes là on va être dans la période où on rattaque la partie unicône donc on va pouvoir bien sûr essayer de faire plus de séances parce que le freestyle on fait une séance par semaine pour l'instant avec les jeunes mais bon préparer des unicônes et une séance par semaine ça suffit pas donc il va falloir qu'on rebousse un petit peu le nombre de séances et la préparation pareil pour le trial ils vont aussi se préparer pour ça donc oui on est tous motivés peut-être pourquoi pourquoi pas là sur les sur les prochaines vacances relancer aussi les stages qui se font en national les stages de freestyle et puis les stages de trial ce sera plus sur la partie avril mais on va essayer de pouvoir mettre en place évidemment on n'arrivera pas à faire autant qu'on a fait en 2015 avec toute la team de jeunes qu'on avait parce que là on avait pris vraiment le temps sur le besoin d'avoir des stages de préparation qui étaient évolutifs sur deux ans parce qu'en 2015 tu avais fait un fameux projet avec un groupe de jeunes de participer du coup aux unicônes 18 qui étaient en Espagne et du coup tu avais fait ce projet tu avais même ouvrir une cagnotte participative pour essayer de financer tout ça avec les jeunes qui faisaient des représentations pour essayer de financer le projet et du coup d'aller au unicône avec ce groupe de jeunes pour aller faire les compétitions en Espagne et c'était un projet incroyable j'ai eu la chance aussi de pouvoir être présent avec vous sur place c'était génial donc oui c'était un projet sur deux ans donc c'était un projet sur du long terme pour des jeunes deux ans c'est toujours très long pour nous moins mais pour les plus jeunes c'est bon de se dire un projet sur deux ans c'est quelque chose et du coup qui permettait d'évoluer aussi quand on se projette sur deux ans ça permet quand même de mettre en place pas mal de progression entre le début et puis du coup jusqu'à concrétiser aux unicônes donc avec vraiment une évolution et un suivi des jeunes ce qu'on va avoir plus de mal à faire là étant donné qu'on a une grosse coupure on va avoir beaucoup moins de temps forcément et puis on a réussi à remotiver donc là c'est bien on va essayer de relancer un peu mais la préparation va être différente il va falloir qu'on soit un peu plus actifs et qu'on essaye d'aller à l'essentiel parce que ça va être dur de refaire autant qu'on avait fait on va essayer de mettre quand même en place un peu de financement participatif on va voir si on peut refaire un show mais ça va être pas forcément évident parce que refaire un show comme on avait fait ça demandait pas mal de temps et là le temps est court c'est l'été prochain les Unicone ça arrive très vite donc on va faire au max et puis comme on doit aussi avec Candice relancer quand même pas mal sur l'ato on a pas mal de projets parallèles qui sont essentiels on ne peut pas trop y échapper il faut vraiment qu'on puisse garder la dynamique qu'on a eue à la rentrée il ne faut pas la reperdre donc voilà ça fait beaucoup de projets on essaye de se poser les bonnes questions pour savoir aussi ce qu'on doit prioriser ah petite coupure est-ce que tu nous entends tout ça allô allô on sera présent vous n'allez pas vous ennuyer quoi voilà j'espère que nos jeunes sont motivés on va demander à Fanny elle en fait partie et oui parce que Fanny du coup tu es avec Nicolas Pottin sur ces projets là j'avais la chance de faire partie des fameux jeunes fougueux de l'époque 2015 je l'avoue que ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Cirque-Henré je viens samedi je le promets samedi là ok c'est noté on note on t'attend donc tu as entendu Nico tu prépares l'arrivée et tout tu fais attention Nico si tu mets un peu de mousse partout qu'elle ne se fasse pas une cheville parce que ça c'est le grand classique avec Julien où vous faites tout le temps des chevilles moi ça fait longtemps je m'arrête à 9 c'est un bon chiffre 9 d'accord parfait c'est dommage et après tu faisais un contour en 10 c'est magnifique non ? eh oui qu'est-ce que t'en dis Nicolas ? non bah je ne parle plus sur ce sujet les chevilles on en parle plus c'est un sujet banique parce que bon les chevilles se font rarement sur le monocycle il faut quand même le préciser oui en descendant de la caravane on se prenait dans le tapis voilà toute une liste incroyable de choses très basquées les cocos sachez que j'ai eu qu'une entorse hormonaux donc ça va j'avoue la caravane sur une barre c'était c'était ballot mais sinon c'est ballot on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés on essaye quand même d'arriver et puis là on va les préparer à ça aussi pour les unicones qu'ils arrivent à fond mais pas trop à fond quand même qu'ils puissent se préserver et qu'ils puissent tenir toute la compétition oui c'est pas se cramer dès les premiers 3 jours et faire 3 nits blanches parce qu'après la compétition dure quand même 2 semaines il faut être en forme il faut se mettre jusqu'au bout je ne veux pas se faire genre pas se faire une entorse le premier jour de compète ce serait cool en descendant les affaires du camion ce serait domaine ce serait domaine à bon entendeur hop allez ça c'est dit oui du coup tu parlais aussi de cette partie confinement avec le coronavirus et tout ça comment tu t'es organisée toi pendant le confinement et d'ailleurs toi aussi Fanny parce que tu as monté ton association c'était avant ou après le confinement de ton association que tu l'as monté après le premier confinement je crois après le premier confinement ouais donc tu l'as monté en plein confinement vous vous êtes organisée comment sur ces confinements vas-y tu peux commencer si tu veux Fanny sur ce sujet bah moi l'assaut est quand même relativement récente donc c'est sûr qu'on n'était pas beaucoup avant il n'y avait pas assez dynamique pour faire durer les choses pendant le confinement donc en fait il y a eu un gros arrêt de l'assaut alors qu'elle était plutôt bien partie et là je commence tout juste à redynamiser enfin on commence tout juste à redynamiser et retrouver un groupe ça fonctionne bien mais du coup on a aussi pris du retard et de la motivation sur tout ce qui est administratif dans l'assaut donc c'est pas tellement l'ambiance du groupe qui commence à se dynamiser que rendre les choses un peu officielles avoir des adhérents et tout donc voilà moi c'est surtout là dessus parce qu'il y a eu une grosse pause mais sinon ça va ouais donc ça dépend tu as une pause et là une reprise un peu plus dynamique et ouais je sais que t'as un plus un groupe qui est vachement bien avec plein de niveaux de monosic et tout ça pour une association qui commence et qui débute franchement je sais que ça commence très fort et ça promet pour la suite et du coup toi Nicolas j'ai vu aussi que toi tu avais essayé de faire une ou deux séances rediffusées ou des choses comme ça il me semble rediffusées ? ah oui on a fait des séances diffusées alors c'était plus des confinements on a fait un peu de live de live sur de l'entretien physique pour ceux qui font de l'aérien principalement on a fait un peu ça mais ça n'a pas forcément trop fonctionné on a eu un peu de monde mais c'était pas c'était pas évident de trouver en fait les bons horaires pour tout le monde parce que du coup les jeunes auraient bien voulu faire en journée mais les parents avaient besoin des ordis parce qu'ils étaient confinés aussi donc ils avaient besoin des ordis pour travailler enfin c'était c'était pas si évident de mettre en place comme on voulait tout le monde n'avait pas forcément son téléphone et puis la wifi pas de l'espace aussi forcément pour rouler voilà alors après on n'a pas fait trop en monocycle live on avait lancé des petits idées des petits trucs à faire mais c'était pas le premier confinement ça a été plutôt vraiment la pause et après on a avancé des défis par contre des petits défis photos des choses qui sont un peu plus rigolotes et plus faciles et accessées pour tout le monde où il n'y avait pas de temps donné à faire après du coup par contre c'est vrai que sur les parties freestyle tout ça vu qu'on a fait une grande pause c'est dur de garder les motifs donc ils ont eu un peu plus de mal à garder la motivation par contre pour le trial à partir de la fin du premier confinement on a repris le trial quasiment normalement en septembre et après deuxième confinement et troisième confinement dès qu'on a pu reprendre les sessions en extérieur on l'a fait donc ce qui fait qu'on a pu faire quand même beaucoup de trial il n'y a pas de problème ils ont pu rouler par contre c'est vrai que pour le freestyle on a fait un peu d'extérieur mais sur la partie univers ils étaient beaucoup moins chauds donc on était vous n'étiez proposé tu disais vous n'étiez pas vous n'étiez pas et ça s'est coupé après ils n'étaient pas chauds oui ils n'étaient pas chauds d'accord mais du coup après une fois que ça a repris le beau temps ils sont revenus sur les séances et puis ils sont partis donc oui c'était une période où du coup c'était un peu ouverture fermeture un peu toutes les semaines ça changeait on ne savait pas trop ce qu'on allait faire la semaine suivante donc on s'adaptait au mieux on a essayé de quand même faire un maximum de choses c'est vrai que le trial il a quand même pu on a tout installé chez moi finalement parce qu'on ne pouvait pas aller dans le garrot donc on n'avait plus notre salle ce qui fait qu'on a monté tout le trial dans mon jardin et on a quand même pu faire après les sessions dès qu'on était autorisés à ressortir de chez nous on a quand même pu faire de la session trial dans le jardin et on a eu quand même une belle période une belle période de printemps donc ça a été ça a été assez efficace on n'a pas eu trop d'annulation de séance à cause du temps donc c'était plutôt cool ouais ouais on te voyait aussi publier des posts de toi installant tout ton trial chez toi et tout pendant le confinement voilà tiens regarde juste là avec cette vidéo de toi on va en parler de ça des petits défis que je me suis fait parce que je savais pas je me suis dit bon il faut que je fasse des défis il faut que j'invente des trucs tout seul en trial pour que j'ai des idées et du coup je me suis amusé à mon petit genre de zone mais c'est trop bien du coup moi cette zone m'a fait beaucoup penser à un jeu qui est ici juste à droite où du coup je me suis amusé à faire cette petite animation c'était exactement l'inspiration voilà magnifique c'est le jeu de Robin ah et bah ce jeu d'ailleurs il me semble qu'il s'appelle Télikibi oui de mémoire comme ça et oui et oui c'était un peu fou de faire des super zones des vidéos stylées et nous on se retrouve avec deux palettes dans nos jardins pour ceux qui ont des jardins ça et le film là moi je t'ai haï j'avais trop envie ça m'a l'air incroyable et d'ailleurs est-ce que Nico par hasard quand je repasserai vers chez toi pour faire des stages est-ce que ce genre de zone existera encore ah oui le jour j'ai gardé les petits tabourets parce que j'ai mis du temps quand même à essayer de trouver la bonne solution pour fixer tout ça c'est qu'un fil de 40 mètres ça se met pas comme ça et du coup ça se stabilise pas comme ça non plus donc ça a été un peu un peu galère à stabiliser le fil mais du coup j'ai réussi à le fixer finalement de la grange jusqu'à derrière mon jardin qui est de l'autre côté de la maison et ouais j'ai mis un petit moment j'ai mis sur deux jours avant de pouvoir traverser parce que je me suis planté aussi sur la première journée à la fin j'étais un peu fatigué du coup je suis tombé sur le tibia sur le fil et le fil est quand même comme une barre en fait je m'attendais pas à ça c'est que quand j'ai tapé dedans ça a fait un peu comme si je tapais dans une barre avec le tibia que je suis fait un bel oeuf bien tendu le fil quoi le fil est bien costaud et le jour suivant je suis remonté dessus et j'ai fini par traverser c'était pas aussi facile de tenir sur un câble aussi long c'est une zone assez compliqué ce genre de zone être en équilibre sur un fil aussi longtemps c'est assez compliqué c'est une bonne envie par contre trop envie de tester c'est une bonne envie surtout qu'en plus comme vous disiez tout à l'heure Fanny qui s'en sort bien en still stand le fil du coup ça aide beaucoup pour le fil le still stand du coup Fanny a un excellent niveau sur tout ce qui est barre, fil, etc parce que du coup elle peut faire un tour de pédale se recaler, se reposer chose que je n'arrive absolument pas à faire et puis c'est Denis qui m'avait lancé le fil donc le papa de Julia qui lui a dit ah du coup je pourrais mettre traverser un fil de la grande jusqu'à la maison je ne sais plus comment c'est passé et du coup j'avais ce qu'il fallait à la maison donc du coup je me suis lancé la particularité de Nicolas c'est qu'on lance des défis pour rire irréalisables mais il est réalisé voilà alors justement en parlant de défis là j'ai noté un truc sur ma feuille depuis tout à l'heure que j'ai envie de parler parce que c'est quand même un sujet il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cette chose et qui le font quand même on a pu retrouver par exemple sur la dernière CFM beaucoup de gens en train de faire la chenille par terre sur le sol du freestyle tous ensemble tous fait la chenille mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où ça vient ça cette chenille donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle la chenille c'est tout simplement s'allonger par terre et se recroqueviller et s'allonger comme ça c'est ce qu'il s'appelle la chenille et on voit ça souvent en compétition ou chose comme ça et je sais moi d'où ça vient et j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'origine de cette chenille je te laisse Fanny je vais peut-être raconter n'importe quoi parce que l'origine de base me semble qu'on le faisait dans l'association Cirque Henry de temps en temps après je pense que ça reste quand même un animal que tu fais quand t'es dans une école de cirque un peu amusant chose comme ça mais l'origine vraiment de pourquoi c'est venu dans le monde du monocycle et pourquoi d'un coup d'une année à l'autre tout le monde s'est mis à le faire à se racler la face sur le sol avec Nico et Léonore on fait partie du coup et Léonore c'est une autre monocycliste on fait partie du comité freestyle on crée des événements on essaye d'organiser le freestyle en France freestyle donc faire des figures en monocycle et on avait lancé une convention qui s'appelait une convention une salle ouverte de monocycle c'était à Orléans donc l'idée c'était une salle ouverte de la France entière mais il y avait même des Suisses sur un week-end on venait on avait pris un logement pour tout ensemble on devait être une trentaine et il y avait des workshops plein de choses et on avait lancé des ateliers et dont une j'ai plus le nom enfin donc on avait fait des exercices aussi un peu de théâtre sur monocycle et donc je sais pas comment c'est parti mais il y a un groupe qui s'est mis à faire la chenille et même à la fin tout le monde était en train une chenille géante donc il faut voir une salle genre deux terrains de basket avec tout le monde par terre à faire la chenille et donc on a nommé cet événement la Free Chenille Convention et depuis on a perdu le contrôle et voilà et est-ce qu'il n'y a pas aussi une origine une semblée de moi dites-moi si je me trompe qu'à Cirque en Ré vous lancez le défi de faire des figures dans une oui je crois que ça revient finalement dis nous oui du coup c'est ça c'est parti de là avant mais tu vois c'est parce qu'il y a plusieurs parce que celle qui a relancé il y a plusieurs points de départ importants c'est Candice Allard donc partenaire artistique de Nicolas Pottier qui font leur numéro qui participait à l'organisation du coup maintenant la Free Chenille Convention qui avait dû lancer cette chenille parce que c'est le genre de choses qui partent de Candice et donc avant ça partait donc de très cher Nicolas Pottier qui on se lançait des défis et il avait fait une figure c'était quoi ta figure Nico bah c'était la chenille c'était là non c'était là tout chenille attends c'était quoi là 3-6 tout chenille je sais plus c'était une figure tout chenille j'avais fait une figure tu te rappelles ou pas de rien t'étais là toi je crois t'étais pas là je sais pas si j'étais là au Montel je crois que je suis venu juste après moi c'était la figure vidéo en fait on se lançait des vidéos où tu sais tu faisais une vidéo tu lançais une figure et ensuite l'autre devait faire ta figure et en lancer une et t'avais refait une figure et après t'avais fait tout chenille et donc tu te lançais au sein et tu fais la chenille et c'est parti de là et moi cette chenille là on la faisait à l'époque si on veut remonter vraiment la chenille on la faisait parce qu'il y avait une publicité quand j'étais petit à la télé où du coup c'était une publicité pour une voiture et le gars se mettait à faire la chenille dans son duvet et on était pété de rien et du coup on s'est amusé gamin avec des amis de la famille on s'est amusé à faire la chenille dans le duvet et c'était un truc qui était rigolo et du coup ça m'était resté quand je suis tombé de la figure je me suis mis à faire la chenille et voilà et oui du coup l'origine de la chenille donc voilà pour tous les monocyclistes qui se posaient la question pourquoi il y en a certains qui sont jetés par terre pour se régler la face par terre et ben voilà vous avez la réponse la chenille ça vient de là et du coup justement j'ai retrouvé ce petit extrait pendant un stage magnifique vous êtes tous en train de la chenille alors la chenille de Julien était quand même extraordinaire il faut savoir quand même que c'était je crois le 3 ou 4ème jour du stage ils en pouvaient plus évidemment donc ils étaient tous par terre en train de se racler de la face il y en a qui s'appellent pas le faire c'est pas si facile que ça il y en a qui s'y donnaient il y en a qui s'y donnaient mais il y en a qui dormaient aussi un petit peu ça fait partie des échauffements et de l'entraînement il faut apprendre la chenille c'est obligatoire maintenant ça fait partie si tu ne sais pas faire la chenille tu ne faisais pas un vrai monocycliste maintenant c'est indénier après tu n'as pas d'équilibre ça aide à garder l'équilibre sur le monocycle c'est un évident c'est ce qu'on fait moi je vois clairement la différence entre le moment où je ne savais pas faire la chenille et le moment où je sais faire la chenille entre deux j'ai appris à faire un sitweep j'ai appris enfin voilà ce n'est pas vrai maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu des conseils que vous pourriez donner pour des gens qui commencent dans le monde du monocycle puisque maintenant ici on est trois personnes dans une association on a vu quand même passer pas mal de personnes qui débutent surtout toi Nico ça fait longtemps que tu es en association il y a beaucoup de personnes qui sont seules chez eux qui peut-être voient des vidéos de monocycle sportif mais qui ne savent peut-être pas forcément comment s'y prendre quel matériel acheter ou par quoi commencer est-ce que toi tu aurais peut-être des conseils Nicolas là-dessus déjà avant de en premier quand on fait du mono et qu'on veut qu'on veut s'enseigner un peu sur tout ce qui se passe c'est de contacter du monde qui fait du monocycle donc déjà s'enseigner autour de soi donc en allant sur le site de la CNM on peut voir des clubs qui sont à proximité et s'il n'y a pas de club à proximité prendre contact avec un club qui serait au plus près et après leur demander un peu dans les réseaux s'ils n'ont pas du monde qui soit dans le secteur mais je pense que maintenant en France il y a quasiment du monde partout qui fait un peu de monocycle donc essayer de se retrouver à plusieurs faire du monocycle c'est toujours mieux de partager que d'être tout seul et on trouve toujours du monde mais pas rester de son côté tout seul si on veut progresser si on veut du coup essayer de découvrir tout ce qui se fait le mieux c'est de le faire à plusieurs donc il ne faut pas hésiter à se contacter on peut aussi passer par les réseaux les réseaux sociaux sont bien pour ça il y a quand même beaucoup de monocyclistes qui sont sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram donc il ne faut pas hésiter à aller dessus et à rechercher un petit peu ce qu'il y a autour de soi et puis même partout dans le monde c'est facile de trouver des clubs de trouver des de trouver des groupes de monocyclistes sur Insta il y a juste à taper le mono dans toutes les langues et on en trouve facilement en parlant de ça le Discord que j'ai créé pour faire cette émission est ouvert à tous et dedans il y a des rubriques pour vous aider dans le monde du monocycle si vous avez aussi des questions si vous simplement discutez le Discord est complètement ouvert il s'appelle Live Monocycle vous trouverez les liens pour venir sur ce Discord dans les descriptions donc il ressemble à ça et du coup vous avez des rubriques discussion monocycle parlant mono entraide, partage vous pouvez publier des vidéos que vous avez bien un petit hors sujet aussi donc si vous voulez aussi des conseils vous pouvez venir ici sans soucis voilà puis après il ne faut pas hésiter aussi à aller à leur rencontre si on n'arrive pas à avoir du monde pas de chez soi il ne faut pas hésiter à bouger à dire tiens j'aimerais bien venir voir comment ça se passe dans le club et du coup ça se fait nous il y a il y a Angers là donc Angers il y a un club qui se monte à Angers de monocyclistes c'est Julien qui monte ça et du coup qui vient de se créer ils sont déjà pas mal à s'y mettre et puis il n'a pas hésité du coup à nous contacter à contacter d'autres monocyclistes aussi et puis il est venu déjà à l'assaut faire une séance de freestyle pour voir comment ça se passait il revient le week-end prochain pour voir ça et je crois qu'il s'est déplacé qu'il a été à tout ça il a été avec certains jeunes du coup là-bas voir un petit peu tout ce qui se passait donc oui il a vraiment eu la volonté de développer et ça fonctionne on l'accueille avec plaisir on l'accueille tout le monde avec plaisir donc il ne faut pas hésiter nous dès qu'il y a du monde aussi qui passe qui passe dans le coin qui sont sur un voyage à vélo ou n'importe et qui sont dans le réseau monocycle ils n'hésitent pas à nous contacter et puis ils passent un petit coucou donc c'est pareil s'il y a quelqu'un qui veut se lancer à fond qui est tombé amoureux du mono s'ils ont envie de voir comment ça se passe on l'accueillera avec plaisir le groupe pour progresser c'est important de rencontrer des monocyclistes à Nantes il y a beaucoup de gens vu que le club est nouveau qui roulaient tout seuls et en fait la progression et moi je l'ai vu quand j'ai rejoint le club de Cirque-Henri la progression est énorme parce qu'en fait même à distance c'est compliqué de donner des conseils alors que quand tu te déplaces il y a souvent c'est un petit truc qu'on te dit et tout de suite c'est la bonne solution donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à contacter des gens même si ce n'est pas toujours facile pour en plus c'est un peu le principe du monocycle c'est aussi le partage donc voilà il faut oser bien sûr moi je sais que mon club est complètement ouvert si vous passez dans le sud-ouest à côté de Bayonne il y a un monorail parce que vous êtes toujours aussi les bienvenus c'est aussi le cas pour beaucoup de clubs de toute façon c'est extrêmement rare si vous vous fassiez rejeté par un cycliste ou alors c'est qu'il y a une raison d'ailleurs c'est qu'il y a quelque chose mais sinon quasiment 100% des cas vous serez toujours bien accueillis et vous serez les bienvenus à Nantes vous serez toujours accueillis avec des bières sachez avec des bières c'est magnifique ça et d'ailleurs je vois ici Fanny que ton club n'est pas encore marqué mais parce que je t'ai dit on n'a pas totalement terminé vous n'avez pas fini où il est administratif il me semble aussi qu'il y avait un club vers Lille non ? oui il n'y avait pas un club par là ? il y en avait un mais peut-être je ne sais pas alors oui je ne sais pas qu'on ne s'en pas marqué mais oui il y avait un club il y a aussi Dinan normalement mais je vois que Dinan n'est pas marqué donc il y a quelques clubs qui sont pas ouais il y a quelques clubs qui ne sont pas dessus après c'est peut-être les clubs du coup c'est les clubs qui sont qui font la CNM il y a aussi certains clubs peut-être qui ne sont pas affiliés ça arrive aussi peut-être voilà donc c'est pour ça après on les on le trouve pour le fondement ouais donc dans tous les cas même si vous ne voyez pas un club sur la carte allez quand même demander si ça se trouve il y en a mais qu'il n'est juste pas affiché parce qu'il n'est pas à la CNM et du coup le forum est quand même hyper actif moi par exemple il y a un monocycliste qui à Nantes qui a contacté sur un forum il a fait un article pour demander s'il y avait des monocycles à Nantes moi je n'y étais pas mais il y a plein de gens qui m'ont identifié et j'ai vu le message donc en fait il y a une communauté très active sur le forum et donc c'est vraiment un bon moyen d'avoir des infos c'est sûr que justement ce forum je l'ai revu il y a peu longtemps pour quand j'ai fait mes recherches sur la fameuse photo et oui c'est vrai que le forum est vraiment actif ici et on a toujours plein de sujets qui sont intéressants et c'est c'est sympa d'aller jeter un oeil au temps dessus voir ce qu'il se passe pour voir aussi aussi un petit peu des fois l'actualité sur leur site et c'est pas trop mal l'actualité qui est mis ici aussi donc c'est toujours sympa et oui pour en revenir du coup aux personnes qui commencent peut-être un conseiller peut-être du matériel à acheter ou chose comme ça parce que c'est vrai que quand on est au milieu de nulle part qu'il n'y a aucune aucune assurance à côté alors moi je pense peut-être aller voir aussi voir peut-être un club de cirque parce que même si c'est vrai que la pratique est différente ils ont quand même le matériel et on peut au moins se faire une idée même si c'est pas taffé à ce qu'on s'attend pour se faire de la chose et après c'est sûr qu'il y en a qui n'ont rien du tout peut-être des conseillers du matériel à acheter chose comme ça alors moi ce que je dirais dans un premier temps peut-être c'est d'aller voir aussi sur le bon coin il y a des très bonnes affaires si on veut vraiment vraiment on n'a rien et qu'on ne veut acheter un monocycle les monocycles en général la communauté des monocyclistes on connait à peu près tout le monde et en général les personnes qui font vraiment du monocycle ont des monocycles très spécifiques et qui font le tri à choses comme ça c'est un monocycle qui vaut cher mais quand on commence ça n'a pas vraiment d'intérêt et en fait les monocycles de débutants on en voit beaucoup passer sur le bon coin puisqu'en fait les monocycles spécifiques ce sont des gens qui s'y connaissent déjà donc ils ne vont pas forcément chercher ces monocycles là mais par contre les monocycles débutants il y en a beaucoup qui s'y essayent et qui après veulent revendre leur monocycle parce que c'est vrai que ça leur permet tout ça donc sur le bon coin on trouve beaucoup de monocycles pour débuter donc il y a les only one il y a du couac des choses comme ça du cox pardon et ce sont des monocycles qui sont autour de 9 autour de 90-110 euros et d'occasion on les retrouve autour de je ne sais pas 60 euros 70 euros juste comme ça tu me dis si je me trompe mais je crois que c'est ça oui on s'en prend du monocycle classique oui on va trouver 70 euros des monocycles déjà de base qui peuvent être bien pour débuter mais il ne faut pas hésiter à compter par le bon coin ça ne sert à rien d'acheter un monocycle si on a envie de se mettre en mono mais qu'on n'y connait rien du tout et qu'on veut juste tester déjà pour voir ça ne sert à rien d'acheter un truc à 400 euros ça n'y aura pas d'intérêt donc oui autant aller sur le bon coin se prendre un monocycle pour tester et après si on sent qu'on a envie de progresser dans telle ou telle discipline commencer à chercher un petit peu un monocycle qui soit plus spécifique sur le bon coin il y en a vraiment plein après c'est plus difficile de trouver des monocycles spécifiques sur le bon coin il faut être au taquet pour trouver vraiment ce qu'on a envie mais par contre du monocycle toutes les premières gammes jusqu'à des très bons monocycles en freestyle on le trouve vraiment plein donc ça c'est le mieux après si on veut du neuf du coup il y a plusieurs magasins qu'on peut trouver facilement sur internet qui vendent du monocycle et après on peut selon les marques qu'on veut il y a par contre quelques marques en monocycle il n'y en a pas beaucoup c'est pas un sport où il y a vraiment beaucoup de choix en marques donc du coup il y en a vraiment il y a 3-4 marques qui sont assez accessibles qu'on peut avoir facilement mais après en France on ne va pas trouver beaucoup de magasins qui soient vendeurs il y en a à Nantes il y a à Lyon il y a à Brest il y a plusieurs magasins quand même mais à Paris aussi qui en vendent et puis on ne peut pas hésiter aussi à appeler les vendeurs pour se faire conseiller il ne faut pas hésiter s'il y a besoin généralement ceux qui vendent du monocycle où à partir du moment il y a plusieurs monocycles dans le magasin évidemment s'il n'y en a qu'un côté cirque ils ne vont pas forcément connaître mais ceux qui vendent du monocycle sont généralement des monocyclistes c'est rare qu'ils ne soient pas monocyclistes que ce soit CDK que ce soit Monocir plusieurs autres marques aussi de magasins du coup ce sont des monocyclistes qui sont les vendeurs donc il ne faut pas hésiter oui il ne faut pas hésiter à demander des conseils parce qu'en fonction de la pratique qu'on veut le monocycle peut un peu changer et sur le bon coin c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un en référence qui peut t'aider à dénicher les bonnes roues tout à fait encore une fois n'hésitez pas à les demander aux gens de monocyclistes qui seront toujours accueillis avec plaisir et ça vous aidera sûrement et bien écoutez je pense qu'on va arriver vers la fin de cette émission ça fait déjà une heure et demie qu'on est en live attend j'ai un truc à dire oui avec plaisir je vous partage en live on a inventé une nouvelle discipline dans l'association et j'aimerais vous nous partager la communauté mondiale des monocyclistes on se met au basket chez Mona c'est mon association à Nantes et la dernière fois on était 4 monocyclistes on fait ça le mardi soir avec 4 monodifférents donc pour faire du basket on avait un 29 pouces avec des manivelles 125 on avait un trial donc avec des très grandes manivelles genre des 145 et très bas en plus on avait un freestyle donc des toutes petites manivelles très grandes et on avait un 24 donc là on se dit en plus avec des niveaux de basket très très différents un débutant sur un 29 et ils n'avaient pas de ballon avec donc plein de tailles de roues différentes de manivelles et tout ça et il faut savoir un truc c'est qu'en monocycle quand on a la roue la taille de roue qui change et aussi la longueur des manivelles qui change les sensations sont extrêmement différentes au niveau du ressenti du monocycle donc là on s'est dit ça va être compliqué de jouer surtout que la personne qui était sur son 29 débutait un peu elle avait déjà du mal à driveler c'était la cata donc on s'est dit on va faire on appelle ça le mono switch basket c'est que donc on fait des équipes de deux et dès qu'il y a une faute ou un panier qui est marqué et bien on change de mono ce qui est marrant parce qu'à chaque fois tu te retrouves avec des sensations différentes donc à un moment tu marques un panier t'es content et tu te dis oh non je me retrouve encore avec le 29 ça va être la galère on a passé un très bon moment on a joué deux heures sans pause alors que d'habitude bon on joue une demeure donc voilà je conseille cette pratique si on a des roues différentes et ça apprend aussi à tourner un peu et d'être à l'aise sur plusieurs styles de monocycles et oui c'est sûr qu'en plus avec le 29 pouces il faut savoir que c'est compliqué de s'arrêter de s'arrêter vite et d'accélérer vite du coup la personne qui est en 29 pouces ça doit être avoir une inertie gigantesque ça doit être un véritable cauchemar mais ça fait un temps au sein de mon association Mona je suis on m'appelle sac à patates dans le milieu parce que j'ai l'opportunité de ne mettre aucun panier et de faire le tir de grand-mère là et bah sachez qu'en 29 j'ai mis tout j'ai jamais mis autant de paniers qu'en 29 et voilà donc maintenant c'était plus grande que c'était ta taille idéale c'est pour ça exactement que des doncs et oui ça me fait un peu penser aussi au bourrin bol d'ailleurs je sais pas si ça existe encore toujours le bourrin bol donc qui était un sport qui était fait pendant une convention de monocycliste qui était une sorte de foot mais à monocycle alors j'ai pas connu ça Nico il me semble que t'en as fait quelques-uns bourrin bol foot rugby je sais pas trop comment on peut appeler ça mais je sais pas je sais pas s'ils font toujours après ce serait le genre de sport le genre d'activité qu'ils font sur les conventions plus où ils font des jeux comme comme il y a du jeu dans ta roue voilà il y a plusieurs c'est pas une discipline c'est plus un jeu fait entre amis il y a beaucoup de blessés et que c'était un peu dangereux je crois qu'il y en a je crois que oui c'est le genre d'activité en monocycle à partir du moment où on commence à bourriner généralement ça finit mal mais bon tout est dans le nom bourrin bol ça veut tout dire mais il y a eu plein de jeux qui ont été des cycles il y a plein de jeux qui sont très drôles à faire en monocycle généralement c'est ce qui plaît bien sur les conventions c'est plutôt la partie jeu donc oui faut pas faut pas hésiter à en inventer du coup ça a l'air d'être sympa de pouvoir faire ça bon faut pas jouer du coup entre les enfants et les adultes parce que pour changer les monos ça doit pas être pratique mais par contre mais du coup ça peut être marrant de mettre ça en place on va proposer ça au gagne mais écoute Nico au prochain stage on sait ce qu'on a à faire quand on sera tous ensemble on ramène tous un monocycle différent moi du coup j'intégrerais les 12 pouces et puis des girafes oh les girafes donc les girafes qui sont des monocycles très très hauts avec du coup une roue en bas et les pédales beaucoup plus hauts et il y a soit une chaîne qui relie la pédale qui relie pédalier à la roue soit d'autres roues pour faire l'entraînement et du coup en girafes ça doit être incroyable parce que du coup on va être limite au dessus du panier donc oui ça peut être marrant par contre au moment où tu tombes il va falloir que les gens se poussent vite autour et il ne faut pas faire du boring ball en girafes du coup oh c'est encore un niveau de panier a eu l'idée et c'est foutu oh là là mardi prochain on vous envoie une vidéo mais boring ball girafes une vidéo très bien on attend ça très bien bon bah écoutez c'était une émission j'ai adoré j'ai trouvé ça super je pense que c'est une réussite pour une première j'avais peur qu'il y ait quelques problèmes techniques et tout ça mais tout s'est passé à la perfection si vous voulez nous suivre live et tout ça la chaîne de live se spellera live monocycle sur twitch vous tapez à www.twitch.tv slash live monocycle les rediffusions seront disponibles sur youtube et je vous remercie Fanny et Nicolas d'être venus c'était un grand plaisir de vous recevoir merci à toi merci à toi et on se dit à la prochaine et on se revoit très vite merci au revoir à bientôt ciao